Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de jeuxvideo.com en ce mardi 17 novembre j'espère que vous allez bien aujourd'hui il y a la bonne vieille team des anciens qui va être là pendant tout le journal puisque évidemment il est Alvin au news à la co-présentation bonjour Alvin ça va bien bonjour ça va très bien semblerait-il que nous n'avons pas le son ça y est nous avons re le son quelle régie incroyable chloé pierre le coup le borvo les meilleurs évidemment évidemment bonjour ken bonjour petit avion comment vous allez messieurs bonjour ça va je n'ai toujours pas de console de nouvelle génération bonjour ici les deux vieux du meupet on n'a toujours pas de je suis très patient de toute façon attendez comment ça vous n'avez pas de console de nouvelle génération maintenant il faut attendre qu'elle sorte enfin celle qui m'intéresse que je demande au chat et Alvin est ce qu'on peut autoriser ces personnes sur le plateau du journal n'ont pas reçu de console l'exécutif il ya une vraie question de déontologie qui se pose c'est quand même super fort mais enfin on a eu longtemps dans les rédactions jeux vidéo un grand débat carte de presse par carte de presse ne serait-il pas temps d'avoir quand même un vrai dispositif carte de professionnel du jeu vidéo exactement un moment quand même exactement bon le chat le chat est gentil aujourd'hui ils vont vous autoriser dans ce journal ils sont sympas quand même je comble le temps j'ai ressorti ma vieille xbox la première vous allez rentrer dans la nouvelle génération vous allez pouvoir rigoler en cas de cave bientôt on y croit ken qui croit un peu moins parce que ken c'est ken c'est l'année 2020 où rien ne va j'ai appelé le service amazon ce matin ils m'ont répondu exactement ce qu'il avait marqué sur le site amazon à savoir votre colis dans l'entrepôt on ne vous le livre pas David goudineuf quoi c'est fou cette histoire c'est toujours plus sympa quand on te le dit en vocal tu vois que par écrit franchement il m'aurait dit on t'a volé ta console il m'aurait dit t'as précommandé trop tard on n'a pas de stock et en fait on a fait comme si on t'envoie non il ya le colis il est prêt il bouge pas petit avion toi t'as reçu des colis ce matin mais c'était pas les bons non non j'en ai reçu en début de semaine mais oui c'était autre chose mais non non moi ça vendredi vendredi en click and collect en attendant vous n'avez rien su mais vous venez vous les bras chargés puisque vous avez chacun une chronique petit avion reviendra et ça va un peu revenir sur la chronique d'hier d'anti star sur les exclus la ps4 qui ont un peu fait le succès de la ps4 petit avion toi tu nous parleras les exclus toutes consoles confondues qui n'ont pas fait vendre des consoles pendant qu'elle est en train de déballer son matos puisque ken s'est demandé il a essayé de voir comment on pouvait adapter d'autres manettes sur les next gen que les manettes next gen on vous rappelle que chacune à leur manière elles sont plus ou moins fermées alors pas entièrement s'il ya un mieux mais voilà peut-on mettre toutes les manettes qu'on veut sur les next gen ce sera la question et peut-être les réponses de ken dans quelques instants puis on terminera avec une petite question qu'on s'est posé en ces temps de kovid où là apparemment le message du gouvernement des fois du mal à passer quel jeu produiriez vous si vous deviez produire un jeu sur le kovid pour expliquer un petit peu le kovid sera la question du jour voilà avant tout cela évidemment c'est le blog de news mon cher alvin comment tu peux nous pitié ça sans dire le mot ps5 ni xbox série x très bien on va parler alors de nouvelle génération y aura t il des stocks de consoles nouvelle génération c'est une grosse question que se pose sony et microsoft également un petit retour sur le démarrage de call of duty pourquoi call of duty démarre mal cette année est ce qu'il démarre si mal que ça on va vous donner des éléments de réponse et puis on va aussi vous parler de petits jeux audacieux qui vont tenter de se positionner juste avant cyberpunk pas évident tout ça et puis aussi une petite sélection shopping noël approche c'est le moment de commencer à faire les idées cadeaux on a peut-être quelques-unes pour vous il est midi 34 sur le stream c'est l'eau des news allez on commence comme d'habitude sur la playstation 5 dont apparemment la sortie c'est peut-être après demain ça y est on y arrive et c'est toujours le bordel pour les stocks effectivement jeudi sortie de la ps5 si vous n'avez pas votre précommande il va falloir être agile du f5 choco bon plan très bon site de bon plan a des petites infos semblerait-il concernant des restock le jour de la sortie de la ps5 restock très limité on le sait depuis le début mais vous avez quand même peut-être une dernière chance au tirage à peu près autant de chance que l'euro million une chance sur un million mais ça se tente quand même sachez donc que la fnac devrait restocker vers 10 heures du matin le 19 novembre amazon vers 13 heures pendant le journal on vous mettra un lien si ça se confirme boulanger fera une ouverture du stock à minuit pile puis peut-être une deuxième session le lendemain matin ses discounts idem fin de soirée du 18 novembre et peut-être une deuxième chance le 19 le matin aux champs même punition minuit et peut-être un peu de stock le matin le clair minuit un peu stock le matin micromania eux n'ont annoncé utiliser leur stock que pour honorer les précommandes il ne devrait pas y avoir grand chose chez eux et on vous le rappelle donc du coup si vous n'avez pas de précommandes et si vous n'arrivez pas à en choper une day one sur les boutiques en ligne rien ne sert d'aller en magasin il n'y aura pas de stock disponible en magasin vous ne pourrez pas acheter la console au fil du magasin ça on sait jusqu'à quand alors la fermeture des magasins les stocks en magasin les magasins sont toujours concernés par la loi de commerce non essentiel donc ils sont fermés au moins jusqu'au 1er décembre il ya une rupture de réouverture de magasins d'ici une semaine avant peut-être il ya une histoire de 27 novembre pour le black friday de rouvrir les commerçants essentiels pour le black friday ce qui est un petit peu débile oui parce que une couille de gens dans des centres commerciaux black friday c'est la garantie d'un confinement pour les fêtes de fin d'année d'une part est ce que la tendance du black friday est vraiment suffisamment installée pour qu'on ait besoin de ça en magasin physique c'est un débat peut-être pas très journal de jeux vidéo point com mais c'est une vraie question en tout cas voilà cette chance là pour avoir du stock de ps5 il faut garder espoir et il faut garder la touche le doigt sur f5 j'ai presque envie qu'on fasse une émission en live dans la nuit de jeudi de mercredi à jeudi avec sa période je sais pas f5 et on serait tous autour d'un plateau à faire f5 et voir qui comme un concours qui arrive à choper des 5 ça pourrait être presque drôle en vrai qui arrive à choper le plus de ps5 dans la soirée voire une ps5 déjà ce serait la bataille du refresh après on serait tous sur le même routeur donc je pense qu'on serait tous sur amazon amazon nous grille un peu qu'on est sur une ip ou ebay ils la connaissent il faudrait faire un speedrun genre sauvegarde vierge fresh save donc pas de compte pas de numéro de carte bleue et tac 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 c'est partir avec des avantages là là si tu n'as pas un compte et ta carte bleue est déjà rentrée sur le site sur lequel tu vas acheter c'est mort le grand prix de f5 mais oui le grand prix de f5 merci big bull merci big bull je ne sais pas comment il s'appelle bon en tout cas avec le bordel on vous l'annonce et on en parlera dans quelques instants avec la news xbox ça risque de bordel pour les stocks de la série x en tout cas ça annonce et on va aussi le voir sur les news avec les ventes des jeux en angleterre cette next gen elle va démarrer plein pot elle va démarrer très 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 fort d'ailleurs est ce qu'on parle de la xbox alvin du coup parlons de la xbox les ruptures de stocks sont partis pour durer des transcriptions d'une interview d'une intervention du directeur financier de microsoft qui parlait à une conférence d'investisseur jeffrey's interactive entertainment conference jeffrey c'est une grosse annonce une grosse agence de notation et d'analyse d'entreprise qui font des conférences thématiques tout le temps et là ça tombait sur le jeu vidéo ça a eu lieu début novembre mais les transcriptions viennent seulement des publiés et on y apprend que le directeur financier microsoft estime le manque de stock de xbox pour durer jusqu'à après noël la production devrait rejoindre la demande avant l'été au deuxième trimestre 2021 donc jusqu'au printemps ça devrait être compliqué de trouver du stock il y en aura il continue à livrer les magasins mais même malgré le fait que les lignes de production tournent à pleine puissance il n'arrive pas à suivre la demande une énorme demande on vous le rappelle à la xbox les chiffres de la xbox au royaume uni nous montre que c'est la console qui a réalisé le meilleur démarrage ever autant vous dire que si la ps5 a plus de stock elle fera elle même le meilleur démarrage ever au royaume uni on apprend également que concernant le fameux portefeuille bethesda racheté à confrêt le marché s'interroge mais pourquoi vous avez payé ça si cher à priori il ne s'agit pas pour l'instant de faire des exclus xbox ce n'est pas encore sur la table mais par contre il s'agit de faire au moins des versions meilleures sur xbox de pouvoir mettre un gros macaron sur ces jeux bethesda en disant que tk t c'est meilleur sur xbox donc on est d'accord que le starfield ne sera pas une exclue xbox normalement c'est très loin starfield encore excellent parce que là est ce qu'ils disent on fera pas d'exclu xbox au début pour dire ok ils vont sortir tous les jeux qui sont déjà dans les tuyaux pour l'année prochaine ou les deux années prochaines et pour starfield les elder scroll 6 que tout le monde attend vraiment là on aura des exclus xbox c'est pas ou des verts je suis partagé à chaque fois qu'il ya une annonce par rapport à ça déjà ça change toutes les deux semaines des fois il ya quelqu'un qui confirme qu'il n'y aura rien sur les autres consoles des fois ça dit que tout sortira sur toutes les plateformes faut qu'il arrive je pense que c'est mieux que ça sorte sur toutes les plateformes en tout cas pour le jeu vidéo en lui même je suis un intérêt de bloquer le bloquer on va dire sur les autres c'est les rumeurs c'est qu'ils changent d'une semaine à l'autre je pense que même du côté de microsoft et bethesda ça se trouve ils savent pas il s'agit de faire des calculs je pense aussi que microsoft se rend compte n'est pas idiot se rendre compte du jeu à service minecraft a quand même beaucoup plus rapporté à microsoft et à lui même en étant sur toutes les plateformes j'imagine pour bethesda qu'à des jeux persistants type tezo tezo qui est quand même un réel succès et qu'ils imaginent reproduire un jour dans le futur ce serait très dommage de s'en priver le starfield sur ps5 c'est starfield et deux trois ans de dlc oui bien sûr c'est quand même des années on rappelle que ce qui est rime c'était pas un jeu c'était des années de longues traînes de dlc de remakes de dlc des éditions game of the year tout ça ouais c'est vrai que nous de toute façon on est pour que tous les jeux sont dispo partout c'est vrai que là dessus microsoft a toujours été un plutôt bon élève par rapport aux deux concurrents japonais puisque ils ont commencé à mettre ori ou cuphead sur la switch mais en fait on est d'accord que la switch et le marché nintendo est un marché spécifique c'est pas la concurrence frontale de microsoft qui est plutôt playstation qui est la concurrence frontale de microsoft moi je pense que c'est quelque chose de mettre cuphead sur switch et c'est autre chose de mettre the elder scrolls 6 sur playstation 5 après si la playstation 5 elle cartonne les ventes est ce qu'ils vont se refuser 50 60 70 millions de joueurs au moment où the elder scrolls 6 va sortir il y aurait une vraie question de part qu'installer clairement en fiction de si on repart sur le même ratio 4 ps4 enfin 4 ps5 pour une xbox series d'ici un an ou deux oui ça sera quand même compliqué de s'en passer j'ai comme moi j'ai quand même l'impression que je crois très fort dans le game pass on sait tous qu'on aime beaucoup le game pass et que d'ici la sortie de the elder scrolls 6 qui sera au moins dans quatre ans on va dire le game pass il va être tellement 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 répandu que peut-être que ce sera largement suffisant pour justifier le fait de ne sortir que sur le game pass on verra bon en tout cas c'est intéressant mais quoi qu'il arrive pour le très court terme et ben rappelez vous que que ce soit une ps5 ou une série x ça va être le bordel pour en acheter une si vous n'avez pas précommandé dès septembre justement je vois dans le chat des petits vénards qui disent ah quel bonheur d'avoir la console nez que vous ne l'avez pas d'être l'un des premiers acheteurs est-ce que les acheteurs des one mon cher alvin sont des vénards effectivement à chaque fois on se hype et à chaque fois on se fait avoir on vous le dit les consoles des one attention c'est pas les modèles les plus fiables et les meilleurs des consoles et ça a l'air d'être encore le cas alors vraiment pas de jaloux tant sur xbox series que sur ps5 les joueurs rapportent sur les réseaux sociaux sur reddit de plus en plus de crashs complètement randoms moi j'en ai fait expérience nanix hier nous en parlait qu'on fait quand même l'expérience de pas mal de crashs sur cette next gen cotacou a fait une petite compilation d'avis lecteurs et cite par exemple un utilisateur qui dit que le quick resume marche 50% du temps je peux à peu près confirmer ce chiffre on va pas se mentir certains joueurs évoquent sur ps5 des crashs tout à fait random et un petit peu flippant façon blue screen of death de ton pc avec la console qui reboot et puis après qui fait une vérification des fichiers qui dure un peu longtemps et qui fait un peu flipper en mode genre vous avez corrompu au disque dur c'est pas le cas mais c'est quand même désagréable en pleine partie de black ops en jeu en menu dans la console des modules qui se charge pas tout ça semble un petit peu compliqué pas vraiment de conseils encore pas encore de vraies réactions officielles sinon que ben on est sur des consoles toute première génération avec ce qu'il y a d'instabilité espérons que c'est du software pas du hardware mais je confirme de mon expérience yakuza par exemple dès qu'il s'agit de charger les mini jeux en émulation donc de short sortir du moteur de yakuza pour aller vers un autre module il m'est arrivé plusieurs fois de ne jamais réussir à charger le module et de devoir repasser par le menu home fermer l'application relancer le jeu c'est assez fréquent les problèmes de stabilité sur la nouvelle génération j'ai vu fibre sigre aussi expliqué qu'il avait eu des sauvegardes d'assassin's creed valala qui avait sauté sur nexvn donc donc voilà on a aussi des petits soucis de bruit qui sur la suite 5 qui des fois fait du bruit même quand il n'y a pas de disque dans le lecteur fait des bruits de disque un peu un peu étonnant bon on espère que tout ça ça va vous mettre un petit coup de faire repasser comme ça quand il est américaine vont enfin recevoir la console c'est ça vous aurez un os v 1.1 c'est peut-être pour votre bien c'est peut-être nous qui vous protégeons donc le problème c'est que l'os ça peut aller pour ce qui est du du quick resume la fonction c'est vraiment une fonction bêta et en bêta sans être indiqué parce que tous les jeux ne sont pas forcément compatibles avec le quick resume mais c'est pas indiqué oui c'est ça le problème c'est que c'est pas indiqué on sait pas quels jeux sont compatibles quick resume ou pas j'aimerais qu'en fait xbox l'impose plus ou moins aux éditeurs en disant vous vous éditez sur la plateforme xbox le quick resume c'est obligatoire ça fait partie du package pour éditer chez nous mais tu vois normalement le quick resume s'active au moment où tu appuies sur le bouton home alors que tu es à l'intérieur du jeu il n'y a pas un petit picture in pictures une indication une notification qui t'indique quick resume activé tu vois sur sur ton jeu et autre chose ben le la console ne t'indique pas quand on a trop de stack et qu'il y en a un qui va disparaître t'indique pas en fait tu vois si si jamais ton quatrième jeu lancé il fait foire le quick resume d'un autre tu voudrais un pourcentage de remplissage du quick resume 40% de la capacité du quick resume est là parce qu'encore une fois effectivement tu peux on a été fait des tests tu peux enchaîner 12 petits jeux indés au cas de gros g triple a et juste avoir une barre de remplissage de mémoire cache ou un petit prompt qui te dit attention si tu mets celui-là qui présume ça va te quitter celui-là oui non tu vois exactement voilà tu fais ça ou alors plutôt que de faire systématiquement le dernier jeu que tu quittes retire le plus ancien jeu que tu as mis en quick resume non faut que la console avertisse le joueur quand il appuie sur le dernier jeu attention j'ai pas la place de le quick resume oui voilà donc par contre tes autres jeux sont quick resume donc soit vire en 1 à ce moment là tu peux quick resume ça soit à mon avis ça va ça va faut que ça arrive là c'est vraiment ils vont améliorer le truc tu vois il y aura peut-être une manière c'est de loquer un jeu pour voir ce jeu il a pris ou surtout quoi qu'il arrive il reste dans ma file quick resume je pense que ces trucs peuvent s'améliorer avec le temps après c'est sûr que quand ça quand ça marche c'est bluffant ouais ouais il y a l'effet vraiment de où la la feature de base du quick resume jusque là m'a servi à faire yakuza netflix et c'est vraiment le set parfait justement c'est ça qui est étonnant en ligne puisque notre confrère chloé voitier sur twitter qui partage aussi ses premières expériences avec ses consoles next gen elle dit qu'il y a une forme de quick resume dans la ps5 donc on rappelle que la ps5 n'a pas cette fonction contrairement à la série x mais qu'elle peut on peut sur la ps5 switcher entre un jeu et une application et donc elle a testé entre miles morales je crois et youtube et donc elle joue à miles morales elle passe à youtube elle lance une vidéo youtube elle repasse à miles morales et le jeu est à la frame près et elle repasse sur youtube et la vidéo est à la frame près donc c'est pas exactement du qu'est ce que c'est du quick resume ça a rien à voir c'est juste deux processus ça c'est du halte tab voilà ça c'est du vrai halte tab ça c'est du vrai halte tab c'est un jeu un jeu inap mais ça marche déjà sur ps4 sur ps4 ça le faisait déjà pour le store à la différence à la différence de la switch ou si tu as le malheur de vouloir avoir l'e-shop ton jeu est fermé ps4 avait au moins cette intelligence de si tu vas dans la galerie screenshot ou si tu vas dans des applications effectivement tu vas quand même pouvoir halte tab ton jeu et le psn heureusement quand même et dans le chat njpw je remonte un peu le chat nous dit que sur valala donc pour les problèmes de sauvegarde ça ne conserverait qu'une seule sauvegarde manuelle et celle en cloud ne marche pas pour l'instant donc ce serait peut-être une essence du problème pour une fois on va passer un coup de faire un passé comme des illéricains pour pour laisser tout ça mais bon comme d'habitude vous avez acheté une console day one vous avez les joies du day one pour pouvoir en fait faire des tweets et des petites vidéos youtube drama c'est le deal c'est évidemment le deal un petit point faq attention si vous avez votre ps5 que vous voulez jouer à call of duty black ops cold war il n'est pas si évident que ça de lancer la version ps5 du jeu si vous avez acheté la version ps4 si vous mettez votre disque ps4 en fait le jeu va vous proposer tout de lancer le jeu en mode ps4 il faut aller sur les trois petits points juste à côté c'est pas l'icône lancer le jeu c'est sur l'icône d'à côté pour demander et je veux mon smart delivery et je veux ma version ps5 beaucoup de joueurs de black ops call war se retrouvent du coup à jouer la version ps4 sur leur ps5 alors qu'ils ont la version ps5 n'est pas si évident que ça on te contredit maintenant quand tu ouvres l'e-shop ça ne ferme pas le jeu oui tout à fait c'est le seul truc qui fait un pas le jeu c'est ouvrir l'e-shop ça m'est arrivé on va rester sur call of duty justement on vous rappelle que il y a eu les premiers chiffres de vente notamment au royaume uni avec un moment historique puisque sur les ventes physiques qu'on rappelle au royaume uni assassin's creed valala est passé devant call of duty c'est la première fois que call of duty n'est pas numéro un des ventes la semaine de sa sortie on a peut-être d'autres bouts d'informations sur les ventes call of duty effectivement activation activision se félicite du lancement de call of duty black ops call war en expliquant qu'il démarre et qu'il signe un démarrage record en digital mais il ne précise pas les chiffres et c'est là que le diable se cache dans les détails et plusieurs analystes font remarquer que d'habitude si c'était vraiment un super 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 giga record on aurait droit aux chiffres détaillés nous expliquer à quel point des millions de joueurs se sont aux ruées sur le jeu alors certes on comprend que call of duty se digitalise de plus en plus le succès de warzone a beaucoup aidé on imagine qu'ils ont poussé les versions digitales dans warzone le contexte aide beaucoup mais quand même il semblerait que le démarrage soit un peu plus poussif en tout cas pas assez bon pour qu'on nous communique des chiffres victorieux on serait donc en dessous des attentes des investisseurs et des analystes rassurez vous un activision a quand même rentabilisé le jeu très vraisemblablement ça va pour eux mais c'est pas aussi flamboyant glorieux que d'habitude en même temps c'est jamais une bonne année pour eux les lancements de génération oui voilà puis la ps5 elle n'est pas dispo encore donc il y en a peut-être qui attendent aussi leur ps5 pour acheter le jeu le jeu est smart delivery normalement donc tu peux l'acheter sur ps4 maintenant il y en a peut-être justement qui attendent de prendre le bundle peut-être c'est vrai comme tu dis alvin c'est important de dire que quand tu bats ton record en ventes digitales c'est normal puisque chaque année les ventes digitales battent leur record sur absolument toutes les consoles tous les jeux donc c'est si tu bats pas ton record en ventes digital d'une année sur l'autre c'est là il ya un vrai problème donc annoncez que ce call of duty c'est plus vendu en digital que le précédent juste de dire ben ça veut rien dire oui on a quand même raison attendant la sortie de la playstation 5 et les ventes playstation 5 du jeu mais le je pense au delà de ça globalement c'est un jeu les call of duty transition console au lancement de la ps4 et de la one nous avions et call of duty ghost qui l'a aussi marqué un petit creux de la franchise ils avaient voulu créer une nouvelle sous-série les joueurs n'avaient pas très bien compris il avait le cul entre deux gènes voilà ce black ops cold war qui a été développé en confinement de l'aveu d'activision eux mêmes c'est quand même un petit miracle d'avoir pu le sortir semble quand même un peu un peu plus difficilement à se lancer la communauté sur modern warfare est énorme la communauté sur warzone également quand bienvenue le pousse il devrait y avoir des partenariats c'est pas encore fait pour le jeu on va suivre ça et effectivement la semaine prochaine les sorties ps5 vont sans doute jouer pacmoon 91 dans le chat qui nous confirme qu'effectivement il attend d'avoir sa ps5 pour acheter code donc encore une fois tu peux acheter tout de suite sur ps4 et tu auras la version ps5 bon peut-être que les gens se disent j'attends de me faire le package c'est pas non plus un jeu qui va être en rupture de stock contrairement aux consoles bref on essaiera d'avoir des chiffres de vente mais quand activision en général ne peut pas donner des chiffres de vente mais donne des métaphores à la place ça va être dur d'avoir des chiffres de vente on verra ils vont peut-être après nous dire le temps le jeu par joueur plein de truc mais ils nous diront pas qui a acheté ce call of duty en tout cas on vous rappelle que ce n'est que pour le royaume unis on attend d'avoir les chiffres de vente aux états unis en france le chat nous rappelle le smart delivery est inclus si vous prenez l'édition ultimate si vous prenez l'édition simple il faudra payer dix balles pour l'update comme il l'avait fait à l'époque de la ps4 ps3 ps4 ouais c'est comme pour nba touquet c'est vrai excusez moi c'est vrai que je l'avais pas dit comme ça vous pouvez l'acheter sur xbox et il n'y a rien à payer normalement mais c'est le même jeu vous payez dix euros en plus bref on parlait justement de ces ventes au royaume uni qui ont été un peu le premier signal sur les ventes de call of duty mais les ventes au royaume uni continuent de nous étonner de jour en jour alvin effectivement game industry a épluché les charts physiques dont vous parlez hier et se rend compte d'un phénomène surprenant au royaume uni 20% des call of duty black ops cold war vendus étaient en version ps5 33% de planet coaster console édition était là aussi vendu sur ps5 et la semaine dernière on est arrivé même à 63% des nba touquet 21 vendu sur ps5 console qui n'est pas encore disponible au royaume uni qui sortira ce jeudi comme chez nous dans l'hexagone alors pourquoi comment ça reste assez mystérieux est ce que les joueurs se sont trompés dans les boîtes les vendeurs n'ont-ils pas débité par avance des précommandes ceux qui ont commandé des consoles et des jeux avec peut-être que tout a été cardé en même temps à ce moment là ce qui expliquerait un peu cette bizarrerie de chart quand même ça fait beaucoup de jeux beaucoup de jeux vendus sur ps5 pour une console qui n'est pas encore disponible on parle de dizaines de milliers de jeux là quand même oui le royaume uni qui a signé un bon démarche pour la série x et qui annonce un gros démarche pour la ps5 parce que donc je crois qu'au final c'est 20% des ventes de jeux là sur les derniers charts sur des jeux ps5 au royaume uni sachant que la console n'est pas sortie c'est déjà 20% des ventes c'est énorme c'est curieux c'est curieux on est sur la xbox c'était 155 mille exemplaires la semaine dernière dont 75% de série x très 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 gros score on continue maintenant et on retourne au japon ce coup-ci on vous rappelle qu'il y a quelques semaines il y a eu des rumeurs de fuite chez capcom rumeurs qui se sont vite confirmées parce qu'on a eu des informations sur les prochains jeux capcom l'éditeur réagit officiellement effectivement capcom confirme bien avoir été piraté et présente évidemment ses excuses aux joueurs aux investisseurs à tout le monde des données de joueurs ont bien fuité 350 000 items de données diverses et variées se retrouvent en fuite sur internet des données de joueurs de partenaires commerciaux ou d'employés des noms des adresses des numéros de téléphone et même des photos des salariés et oui le trombinoscope internet tombé évidemment c'est regrettable il y a une enquête en cours capcom est mortifié semblerait qu'il les ait refusé de payer la rançon qu'on leur demandait 11 millions de dollars j'avais pas eu le chiffre mais très bien je crois je suis pas sûr ransomware en tout cas ils n'ont pas accepté de payer ce qui est généralement la bonne chose puisque que tu payes ou pas ça va fuiter quand même les fuites ont donc commencé des codes sources de devil may cry circulent sur internet et d'autres infos commencent à être dévoilées alors autant pour le nintendo leak c'était des jeux qui dataient il y a 20 ans et on pouvait avoir un intérêt historique autant là pour capcom c'est clairement malveillant on apprend par exemple le prix qu'a payé google pour avoir raison table sur stadia 3 millions de dollars pour raison table 7 7 millions de dollars pour avoir raison table village sur stadia ça vaut le coup quand même c'est un bon tarif d'epic game store bien dilé cette histoire quand même ah donc nous qui nous plaignons on vous rappelle qu'il y a quelques mois on remontait les échos des éditeurs qui se plaignaient que justement stadia était un peu pince et ne payait pas beaucoup c'était aussi pour ça qu'ils avaient du mal à négocier des jeux sur le stadia store sur les premium premium ça y va pour les jeux ça va dis donc ça pour capcom ils ont raison négocier pour ça c'est un piratage regrettable mais on est content d'avoir les chiffres tout de même on apprend qu'il y a des projets de remaster de la série ace à tornais sur switch et sur ps4 aussi un gros pitch interne pour faire un carton du jeu multijoueur sur mobile prochainement on sent qu'il y a eu une petite presse en interne et un gros brainstorming autour de red shadow legends avec une vraie petite étude de marché sur le fait de alors si on doit lancer ce jeu est ce qu'on peut pas le faire à la red shadow legends avantage il suffit d'avoir un gros streamer qui se met sur le jeu et ça fait décoller le jeu inconvénient dès que le contrat s'arrête c'est fini pour le jeu il cite le cas de ninja sur apex legends apex legends a marché parce qu'il y avait un contrat avec ninja le jour où ninja a arrêté d'y jouer ça s'est effondré ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit chez capcom ils savent dans les boîtes ça réfléchit ça observe ça réfléchit quand même un projet de jeu multijoueur resident evil aussi traînait quelque part bon en même temps ils ont eu celui qui était sorti avec resident evil 3 et qui n'a franchement pas brillé un projet de franchise dédié à la switch qui s'appelle le projet guillotine faites-en ce que vous voulez c'est un nom de code ça veut pas dire que ça va se faire mais en tout cas ça a été étudié et évidemment plein d'autres documents ont fuité mais voilà les principales infos et on vous rappelle on avait parlé hier oui voilà resident evil 4 arriverait en version oculus on comprend qu'il suffit de se faire payer si les éditeurs alignent 1 ou 2 millions ils peuvent récupérer des resident evil c'est logique et sur le resident evil village sorti en avril avec une version ps4 et des précommandes qui ouvrirait en janvier on rappelle aussi qu'il y a quand même beaucoup de comptes utilisateurs qui sont partis dans la nature il y a des données d'utilisateurs qui sont capcom ne sait pas encore exactement on n'a pas circonscrit quelle partie de leurs documents ont été accédés à quel point ils étaient encryptés ou pas mais enfin ces données fustelles cryptées sont en train de se balader bah se balade très largement en tout cas bon écoutez c'est toujours pareil avec les ransomware qu'est-ce que tu fais quand t'es éditeur et que quelqu'un possède tes codes sources de jeux ou des infos comme ça bon en tout cas on a des comptes Capcom ça existe ça ? bah ouais ouais sur Street Fighter 5 t'as un compte Capcom bon bah changez vos mots de passe Capcom Fighting Network t'as un Horizon TV l'Ambassador ouais t'as plein de comptes à franchir t'as un boutique aussi bon bah écoutez changez vos mots de passe sur les comptes Capcom en tout cas et puis on espère qu'ils arriveront à gérer tout ça on va maintenant passer du côté de chez THQ Nordic et non THQ Nordic ne rachète pas un nouveau studio avec du nom THQ Nordic nous donne des nouvelles de ces jeux de façon un petit peu surprenante avec un easter egg qui fait parler dans Spellforce 3 Fallon God extension standalone qui est sorti le 3 novembre pour Spellforce RPG assez classique mais qui a sa base de fans et dans ce jeu on rencontre un vendeur qui ne dit pas la vérité et qui du coup fait des petites annonces un peu bizarres alors il vous vend un remake de TimeSplitters 2 mais comme il ne dit pas la vérité ça veut dire qu'aucun remake de TimeSplitters 2 n'est en cours et il vous vend aussi les prototypes annulés de BioMutants et du remake de Gothic il ne se donc pas annulé THQ Nordic a dû préciser un petit peu son easter egg en expliquant que le vendeur ne dit pas la vérité donc c'est l'inverse pas TimeSplitters 2 même si le groupe auquel appartient THQ Nordic à les droits TimeSplitters avait embauché le créateur de la série pour retravailler sur quelque chose on est encore au tout début BioMutants, un jeu qui avait fait forte impression à la Gamescom en 2017-2018 est toujours dans les tuyaux mais n'arrive pas à trouver la sortie du tuyau et le remake de Gothic on l'avait découvert en fin d'année dernière c'était en tout 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 début c'était un playable teaser et il y avait encore beaucoup de boulot avant d'arriver à faire un remake complet de cet équivalent allemand des Elder Scrolls Ok, il y a quelqu'un qui nous demande si THQ Nordic c'est là où bosse Maeva désormais ? Absolument Je crois bien On n'a pas encore eu de nouvelles mais on attend le signe Elle vient de découvrir qu'elle est en Autriche En Autriche, elle vient Eh bien, elle vient de rentrer en confinement total Ah ! C'est bien pour démarrer dans ta nouvelle boîte la nouvelle vie c'est qu'elle est toute seule dans son studio en Autriche en télétravail On fait des gros bisous évidemment à Maeva Elle est à soutenir sur Twitter Je suis très triste de ne pas avoir un remake de TimeSplitters 2 quand même Non ? J'ai joué un peu à TimeSplitters ou pas à vous ? J'ai pas joué à la série C'est la première FPS multi console de l'histoire J'y ai joué Très très bon jeu J'ai joué, c'était on va dire le deuxième FPS auquel on jouait pas mal en multi après GoldenEye C'est ça Il y a fait GoldenEye et ensuite TimeSplitter Le GoldenEye de la GameCube Après on a arrêté Après est-ce que ça va rimer Est-ce que des gens jouent encore à des FPS en multi en local ? Pas sûr Non, non, je crois pas Si il y a quelques jeux en coopération Il y a certains FPS co-op Oui, co-op, co-op Mais TimeSplitters c'était du versus du coup Ouais La meilleure feature de Homefront 2 absolument dégueulasse c'était l'easter egg avec deux niveaux de Team TimeSplitters 2 qui avaient été remastered dedans Oui, c'est vrai Meilleure feature de Homefront 2 Je vois dite avion rigoler, on est d'accord ? Oui, 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 c'est quand l'easter egg devient la meilleure partie du jeu On va parler d'un autre easter egg tout à l'heure Mais d'abord, parlons de Minecraft avec un DLC qui va faire plaisir à certains Effectivement, DLC Star Wars pour Minecraft Avez-vous entendu parler de Mandalorian sur Disney Plus ? Tiens vrai, débat, qui regarde Mandalorian ? Je n'ai pas attaqué la saison 2 Moi, j'ai commencé le début de la saison 2 Tu t'es endormi ou pas ? Non, en fait, j'ai dû arrêter Parce que Disney Plus laguait Ah, incroyable Donc, en fait, j'avais une coupure toutes les 30 secondes L'image C'est quoi cette année 2020 ? Pas de stream, pas de console Tant que ça lag, je reprendrai Mais j'ai testé Disney Plus sur ma télé Donc l'appui de la télé Qui a beaucoup de crash Je ne sais pas pourquoi Ah bon, ça marche nickel Ouais, je sais Et ça dépend des télés Et sur ma télé Il faut une chance sur deux que l'appui se lance Une fois lancée, des fois elle me fait des petits trucs Pour célébrer Mandalorian saison 2 En tout cas, ce nouveau pack de contenu pour Minecraft Plutôt bien servi 8 euros Vous avez 36 skins de personnages Dont bébé Yoda Skywalker Dark Vador Princess Leia Obi-Wan Chewbacca Une carte dédiée à Star Wars Des dioramas de planètes Des textures Des nouvelles apparences d'objets Des créatures Interface musique officielle Ainsi que des lieux emblématiques à explorer Comme Tatooine Andor Ou Os Et Les véhicules Les TIE Fighters Et les X-Wing Sont là 8 euros Pour un gros pack comme ça C'est plutôt bien servi Faut-il jouer à Minecraft encore ? Je sais pas J'ai joué 2h à Minecraft dans ma vie A peu près J'ai loupé un monument du jeu vidéo Ouais pareil J'ai jamais touché à Minecraft Ni à Star Wars J'ai déjà vu les films Une ou deux fois En étant gamin Mais je suis en train de me les faire En ce moment chez moi Je rattrape C'est un peu de Minecraft toi ? Au mode création Un peu Mais Jamais en multijoueur Ni jamais au mode survie classique de Minecraft Moi j'ai fait que le mode survie justement Que je trouve assez drôle Moi c'est que le création Où t'as tout de libre Machin En tout cas Titavion Je t'invite à tester Minecraft Oh non Pourquoi ? Oh non Mais il me faut une histoire dans les jeux C'est presque comme Doom Avec des armes en moins Et des haches en plus Je pense que tu vas pas voir la différence Ok C'est comme Doom Eternal T'inquiète pas En RTX alors au moins C'est un peu tard pour devenir influence en Minecraft Quand même Pas d'histoire dans Doom Si Dans le dernier ils essayent Voilà Pas d'histoire Tu peux y aller Commence pas Ken Quoi ? C'est un jeu de construction Sans merde Moi j'aime bien quand tout est déjà fait Le mec qui va faire du gunpla vendredi matin sur le stream Il est plein de contradictions Mais c'est différent Evidemment Allez on passe maintenant à un jeu courageux Alvin Pourquoi Call of the Sea est un jeu courageux ? Call of the Sea Qu'est-ce que l'audace ? Fameuse question du bac C'est de sortir Deux jours avant Cyberpunk Call of the Sea va sortir Le 8 décembre C'est un jeu d'exploration et d'aventure Où vous jouez Nora Une jeune femme qui a traversé le Pacifique A la recherche de son mari disparu En 1934 Elle débarque sur une île mystérieuse Et luxuriante Avec une enquête pour comprendre ce qui s'est passé Sur cette île Les inspirations sont Myst Subnautica Soma Ou Firewatch Rien que ça Le jeu sortira donc le 8 décembre A 18€ Où dans le Game Pass Ça c'est plutôt pas mal quand même Si on sort en même temps que Cyberpunk Il vaut mieux être Dans le Game Pass Avec du 4K 120 FPS HDR Sur Series X Et PC C'est mystérieux 120 FPS HDR Yes Alors j'espère Le trailer fait quand même très Walking Simulator J'espère quand même qu'il y a un peu de vraies énigmes Un peu de vraies gameplay Pour autant Il y a quelque chose Et c'est tout à fait le genre de jeu à Game Pass Qu'on a envie d'avoir dans Game Pass C'est complètement un jeu à Game Pass Explorez-moi Donnez-moi 6-7 heures de petites nouvelles En forme de jeu vidéo A découvrir C'est un des jeux Qu'on avait mis dans notre petite catégorie Genre Ça fait plaisir Voilà Ce sera peut-être pas le plus gros jeu de l'année Mais il a l'air de faire plaisir Ce petit Call of the Sea Bonne chance De toute façon Deux jours avant Cyberpunk Je pense qu'on aura le temps de le finir Peut-être Comme nous le rappelle le chat Est-on vraiment sûr Que Cyberpunk Sorte deux jours après Call of the Sea C'est ça C'est ça aussi l'audace Pas oublié Il va sortir Je rappelle C'est un jeu Game Pass Les jeux Game Pass On pas de date de sortie En vrai C'est un jeu Game Pass Cyberpunk ? Non Ah oui Call of the Sea Oui bien sûr Je crois que tu me dis Que t'allais encore prédire Que Cyberpunk Non seulement aura 16 sur 20 Mais en plus il va sortir plus tard Que le 10 décembre Non mais je vais arrêter De remplir le cerveau Avec Cyberpunk Il arrivera quand il arrivera Et j'espère qu'il te plaira A la hauteur de tes attentes Mais tout ce que je sais C'est que plus on attend un jeu Généralement Plus il y a moyen d'être déçu Quand on le fait Non ça va Je m'attends un jeu De la cure en gen Je m'attends vraiment Un jeu qui est un jeu PS4, Xbox One Donc t'as baissé tes espérances Histoire de pas être trop déçu C'est un système de défense Assez classique Et moi je pense que j'ai hâte C'est vraiment que Tous les joueurs de Cyberpunk Qui savaient pas Vont quand même se souvenir Que The Witcher 3 C'était quand même Un peu chiant aux outournures Et que Cyberpunk Risque d'être un peu chiant Aux outournures J'espère très fort Oh là là J'ai rien dit Le sacrilège T'as pas mal de The Witcher 3 J'ai pas dit que c'était pas bien J'ai dit que c'était Un peu chiant des fois quand même Moi je pense que ça va être Un grand RPG Vraiment Mais Le mot c'est RPG Ouais ouais C'est un problème Moi je m'attends Je m'attends à jouer un RPG En first person J'attends à jouer un vrai RPG Et pas un FPS Ça va plaire aux rôlistes Ouais Mais à ceux qui s'attendent À jouer à un vrai jeu d'aventure Action Ah non 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 Moi je m'attends pas à ça Je m'attends à un jeu de rôle Dont la partie action Sera vraiment cool Pour un jeu de rôle Mais j'espère jouer un RPG Et pas un jeu d'action Ou d'action aventure En fait tu seras déçu de ce côté Ils savent le faire vraiment bien Ouais ça va être bien Bon en tout cas Après je sais pas On a pas eu de nouvelles de K37 Ces derniers jours Je sais pas ce qu'il fait en ce moment Très bonne question Il est un peu disparu Voilà Bref Allez on enchaîne Du coup Et on va parler de Demon's Souls Puisque certains petits vénards Dans certains pays Peuvent déjà y jouer On vous rappelle que le test de C'est les animations du jeu Ah oui c'est vrai C'est vrai Le jeu est sorti Il a pris des très bonnes notes Sur jeuxvideo.com Et Indy nous fera sa revue de presse Demain En attendant On a trouvé des petites surprises Monsieur Bluepoint Avait annoncé des petites nouveautés cachées Des petits easter eggs Des clins d'oeil Aux gros fans de la franchise Les fans qui depuis 10 ans Essaient de décrypter Demon's Souls En long, en large et en travers Et cette communauté A découvert du coup L'une des nouveautés De ce remake Une porte mystérieuse Qui a été rajoutée Derrière un mur invisible Au fond d'un couloir Dans le niveau 1.3 Et bien sûr Porte mystérieuse Qu'on ne peut pas encore ouvrir Mais pourquoi ? Et comment ? Alors On a quand même réussi A voir derrière la porte Grâce au mode photo On n'arrive pas encore A l'ouvrir officiellement Mais on arrive à peu près A voir ce qui se passe derrière Ce qui se passe derrière C'est un balcon Voilà vous serez ravis On va demander à Stéphane Plasda Les dimensions Belle terrasse quand même Vraiment de au moins 60 mètres carrés Tout à faire Tout à faire Avec un petit pied d'estal Avec un petit truc à récupérer Qu'est-ce que ça peut être ce petit truc ? C'est ça qu'il faut découvrir Comment on ouvre cette porte ? On ne sait pas encore Mais il se trouve que des joueurs Ont remarqué un nouvel objet A looter Qui s'appelle La pièce d'or Pièce d'or ? Pourquoi pas ? Il faut là aussi connaître L'historique de Bluepoint Dans le remake De Shadow of the Colossus Un des ajouts Qui avait fait Bluepoint Peut-être le seul C'était un nouveau type de collectible Des pièces d'or 92 pièces d'or Qui une fois récupérées Permettaient de la même façon D'ouvrir une toute petite salle secrète Très bien cachée Avec une nouvelle épée Qui n'avait pas de fonctionnalité De combat spécialement Mais qui était Pour le kiff quoi Un objet de l'or En mode de genre de Ah c'est l'épée ultime De la version ultime A priori on peut s'attendre à ça Sur Demon's Souls Mais en tout cas On est à 5 jours après la sortie Et ils n'ont toujours pas La communauté n'a toujours pas trouvé Comment ouvrir ses portes Ce qui est en soi Incroyable Quand on connait Comme la communauté Des doseurs des Souls Est vraiment en train de forcer Sur le jeu Donc rien que le fait Que le mystère tienne Plus d'une journée C'est déjà assez incroyable Alors les gens sont en train De hurler au spoil dans le chat C'est un easter egg C'est une porte au fond d'un couloir Et puis je vous rappelle Que bon Si vous ne voulez pas vous faire spoil Le scénario du jeu Il est sorti Il y a Personne n'a compris Le scénario du jeu De toute façon Personne n'a compris Le scénario du jeu C'est une ambiance Ça se trouve C'est une entrée Vers un DLC Qu'ils sont en train de faire Ah Et le pied d'estal C'est un truc Où tu cliques dessus Ça va te téléporter Vers une nouvelle zone Quelque chose Qui avait été fait dans le 2 Dans Dark Souls 2 Mais du coup Moi je trouve Que ce serait intéressant De voir Bluepoint Créer Sur Demon's Souls Oui parce qu'on disait Que Bluepoint Est le bon artisan Des remakes Et des remasters Ils ont le droit Enfin de faire leur propre jeu Donc leur prochain jeu Ce sera un jeu original Mais est-ce qu'ils auront le droit Est-ce que tu as le droit De créer du Demon's Souls Sur un truc aussi culte Où les fans te diraient Si c'est pas France Software Personne n'a le droit De créer du contenu Vu les retours qu'on a Je pense qu'ils ont été Adubés par la communauté Oui mais ils ont été Adubés pour le remaster Après c'est autre chose De créer du contenu Pour Demon's Souls Mais justement Ce serait intéressant du coup On espère voir en tout cas Est-ce que ce sera Un item On va dire Récompense pour les plus gros fans Qui ont récolté Des pièces d'or cachées dans le jeu Qui changera pas le jeu Ou est-ce que c'est Une nouvelle zone Ou un DLC A voir En tout cas Le jeu en attendant Il a cartonné La critique Et on en parle Dès demain Avec notamment Indie Un autre jeu Qui a cartonné la critique Et les ventes C'est évidemment Animal Crossing Et Animal Crossing Qui fait du bien Animal Crossing Qui fait du bien Au cœur d'une étude De l'université d'Oxford Qui s'intéresse Au temps passé A jouer Et au fait Que limiter la durée de jeu Comme on l'entend souvent Toujours attention Aux écrans Pas trop longtemps A jouer aux jeux vidéo Ce ne serait en fait Pas si utile Que ça Cette étude se base Sur les temps de jeu Réellement enregistrés Par les consoles Et par les téléphones Pas par la déclaration Des membres de l'étude Et il s'avère Que cette étude De l'université d'Oxford Montre que Notamment pendant le confinement Jouer aux jeux vidéo Est bénéfique Pour la santé mentale Et pour le cerveau En ces temps de confinement Il vaut mieux Passer 4 heures A jouer en ligne Avec ses amis Sur Animal Crossing Et donc à voir ses amis Dans Animal Crossing Que de ne pas les voir Du tout Et de rester chez soi Alors évidemment Ça semble en fonction C'est des portes ouvertes Mais c'est déjà Assez bien Qu'une étude scientifique Mette ce dispositif en place Montre qu'il y a des bénéfices A jouer sur des longues sessions De jeux vidéo Alors que toujours La recherche scientifique S'oriente toujours sur A quel point il faut limiter A partir de combien d'heures C'est nocif Là on a vraiment Renversé le principe En disant de Ok quels sont les bénéfices A avoir une activité jeu vidéo Plutôt qu'à ne pas avoir Et spécialement Par ces temps de confinement Et bien c'est une bonne chose Ils ont aussi utilisé Un des jeux Plants vs zombies Pour étudier Le bien-être des joueurs Plants vs zombies Plants vs zombies Aussi Un jeu récent Classique Moi j'ai adoré le premier Je l'ai retourné le premier C'est peut-être Le dernier C'est peut-être la version Multijoueur du dernier Justement en ligne Mais qui n'est pas non plus Un des jeux les plus violents Et des plus excitants En termes d'hormones Mais toujours est-il Qu'il y a une vraie corrélation Montrée par l'étude Entre jeu et bien-être L'investissement passé Dans les jeux vidéo C'est aussi De l'investissement Pour soi-même Pour son bien-être à soi Donc Les bénéfices sont Beaucoup plus évidents Que le risque d'addiction Et l'impact mental Qui existent Mais les bénéfices Sont supérieurs au risque Et c'est déjà bien de l'écrire C'est pas si souvent Que des scientifiques Prennent cet angle-là Pour montrer qu'il y a Quand même des bénéfices Supérieurs Par rapport au risque Où toutes les études Aient toujours été financées Par rapport à C'est risqué C'est dommageable Ken, tu voulais dire quelque chose ? Même Denis Bruniard Même Denis Bruniard Est-ce que c'est plus Qu'est-ce qui est le meilleur Pour la santé mentale ? C'est de jouer 4h Animal Crossing Ou de regarder En 4h Koh Lanta ? Je pense Animal Crossing Quand même c'est créatif Tu fais des choses Koh Lanta c'est quand même Beachland quand même Beachland The beach Ah ouais C'est vrai C'est vrai On rappelle aussi Si vous avez loupé le journal hier Que Pauline Akatiraxa Était venue de faire une chronique Justement sur les dernières études Sur le jeu vidéo Et qui étaient des études Assez positives Sur les impacts du jeu vidéo Notamment sur les enfants Donc aller voir ce petit replay Avec la chronique de Pauline Dont cette étude De l'université d'Oxford Vient parfaitement En tout cas Confirmer un peu Les propos Est-ce que Super Mario All Stars Ça fait du bien D'y jouer 4h d'affilée ? Je ne sais pas Je ne sais pas Mais en tout cas Le jeu Enfin la compilation Ça améliore On a effectivement un petit patch Qui va faire plaisir aux puristes Dans Super Mario 3D All Stars Il est désormais possible D'inverser les caméras Et je sais que ça compte Pour certains joueurs De pouvoir inverser Les caméras Et surtout De pouvoir jouer En version quasi-perfecte On peut désormais Utiliser l'adaptateur De pad Gamecube Et jouer à la manette Gamecube Ah Super Mario Sunshine Alors attention Il faut bien utiliser L'adaptateur officiel Dit Smash Bros Celui vraiment Qui permet de brancher En USB Les pads Gamecube Si vous utilisez Des adaptateurs non officiels Genre le Ori Bluetooth Ça ne marche pas Le petit Borbo En régie En a fait l'expérience Amère Malheureusement Mais en tout cas Si vous avez l'adaptateur Gamecube officiel Et un pad Gamecube Vous pouvez jouer A Super Mario Sunshine A la manette Quasiment comme la version d'époque Le 16-9 en plus Très bien Bon Ça reste pour moi Une compilation d'émulation Mais au moins Il y a un suivi Au moins il y a un suivi Et si vous Si vous l'offrez à Noël A quelqu'un Qui a déjà des pads Gamecube Il peut avoir l'expérience Complète On rappelle que cette compilation Se vend très très bien Totalement Ça s'est vendu à Je ne sais plus 4 millions d'exemplaires Déjà Ken ? Oui il me semble 4 millions d'eux Sur les premiers jours Et c'est pour ça Qu'il y a un suivi Peut-être qu'il fonctionne comme ça On va vous donner un suivi Si le jeu se vend bien S'il ne se vend pas Pourquoi est-ce qu'on perdrait notre temps A suivre un jeu Dont vous foutez Le jeu de baston de la Switch Ils n'avaient pas essayé De le suivre Armes Armes Il s'en est quand même vendu 4-5 millions aussi Attention Très bien Je pensais que ça avait fait 1-2 millions C'est plus autour des 5-6 Non c'est moins de 5 millions C'est sûr Moins de 5 millions Ok d'accord Autant Tout de même Ok très bien Tite Avion T'as pas trop joué à Minecraft Mais est-ce que t'as joué à Roblox Et là T'as juste le concert Tite Avion Grand fan de Roblox Devant l'Eternel Puisque Fortnite n'a pas le monopole Des concerts Et des lieux cools Dans le jeu vidéo Effectivement Hier soir Tite Avion était évidemment Devant le concert De l'Ile Nas X Dans Roblox Comme 33 millions De connectés Dans le jeu Quand même Et qu'on met en stream Ça on ne le sait pas Ça peut rivaliser Quand même Avec Travis Scott Qui avait inauguré Cette formule Dans Fortnite Il avait fait 46 millions De viewers En jeu Et en stream Sur 5 dates Ils avaient fait 5 fois Le concert Alors bon On voit quand même Que Roblox N'est pas encore au niveau De Fortnite En termes de mise en scène Et de production Ça reste Alors ça c'est du décor Qui change La slide finale La scène finale Est un peu sympa Mais bon Ça reste quand même Un personnage géant Qui danse Dans un décor Type Roblox C'est pas Je suis certain Que Fortnite Avec son RTX Peut faire des choses Plus sympas Mais attendez-vous À en voir de plus en plus Des concerts Dans les jeux à service Comme ça Je sais pas Quel héros Du rock américain Pourrait aller faire un concert Devant 10 000 personnes Dans Destiny 2 Je ne sais pas Je sais pas Mais un petit Joule Dans Animal Crossing Ça ferait du bien Avec Kéké En duo avec Kéké Francis Cabrel Et Kéké Dans Animal Crossing Moi je Je me connecte À Lille Pour prolonger L'OP TF1 Koh Lanta Jennifer En concert Dans Animal Crossing Là oui Elle devient quoi Jennifer ? The Voice Pourquoi je pose Kéké ? Ah oui ? Toujours Je crois Je sais pas Pour les gens Qui ne connaissent pas L'Innastic C'est celui Qui a fait Le fameux remix Un peu hip-hop De Old Town Road Qui a été Un des titres Les plus vus Streamés Tout ce que vous voulez De l'histoire Littéralement D'accord C'est un énorme carton Mais on peut pas l'écouter Maintenant Parce qu'on se ferait striker Sinon Evidemment Toujours pas de quoi tu parles Vous avez du coup Très envie de jouer à Roblox Kéké Moi j'ai déjà joué à Roblox Moi j'attends Les concerts de Death Metal Alors c'est vrai C'est vrai qu'on a pas eu Vraiment des concerts De Death Metal Dans Fortnite Et dans Roblox Mais je crois Que la cible De Fortnite et de Roblox N'écoute pas trop De Death Metal C'est un jugement de valeur Qui l'engage que toi C'est pas un jugement de valeur C'est que si je vois Qu'il y a deux artistes Il y a hip-hop Qui passent là-dedans C'est que peut-être Ils se sont dit C'est peut-être notre cible Je suis pas sûr Que je sais pas moi Sleep Note Grâce à ma grande culture Du rock Rassemble beaucoup de monde Dans Fortnite Ou dans Roblox Et en fait Moi je pense l'inverse Surtout avec Par exemple Si tu prends Sleep Note Je pense que ça rassemblait Énormément de gens Ça rassemblait Que les gens Qui avaient écrit Sleep Note Au Tipex Sur leur sac à douce Mais ils sortent encore Des albums Sleep Note Est-ce qu'il y a ? Ils sortent encore Des albums Sleep Note Mais bien sûr que oui Mes excuses Mes excuses Mes excuses auprès Des Sleep Note A travers le monde Écoute ce que dit Borvo Avant le Covid Ils ont rempli Merci C'est vrai ? L'hôtel Accor Arena Désolé Comme Dorothée Comme Dorothée Mais voilà La machine à laver Dorothée dans Roblox Allo allo Monsieur l'ordinateur Tout ça Avec des interloot De patinier pour les croissants On est reparti Dans les trucs de vieux On va arrêter tout de suite On va arrêter tout de suite On va enchaîner avec des trucs de jeunes Évidemment Qu'est-ce qu'ils aiment des jeunes ? Des sneakers On vous a montré des sneakers D'à peu près tous les derniers temps Ce n'est pas fini Rubrique Shopping Ça continue C'est Noël bientôt On vous le rappelle 4 nouvelles paires De sneakers Puma Super Mario Et une paire Série NES Alors ça Je n'ai pas compris La ref A quel jeu Super Mario Fait la ref celle-là C'est F-Zéro Les autres C'est quoi comme coloris Super Mario Regarde Alors ça on comprend C'est subtil Très subtil Voilà c'est l'Italie C'est le rouge le bleu Ah ouais Là on a mis un porte-clés Ça passe Plus les couilles quoi Ça ça peut S'envisager C'est Galaxy ça C'est Galaxy C'est un peu plus évident Mais un peu audacieux Quand même Et le modèle NES Il est plutôt pas mal On va voir le modèle NES Oh ouais il est propre Lui c'est propre C'est sobre Ça se porte Voilà c'est ça Ça fait bien la vanne Et en même temps c'est portable C'est vraiment nice T'enlèves le porte-clés On dirait des Puma normal Ouais T'as les couleurs Les cool c'est bien fait Le design NES C'est la jaquette De Super Mario Bros Sur la languette Par contre la première J'ai toujours pas compris On peut remonter la première C'est Wave Race non ? Wave Race non ? Non mais la première C'est quoi ça ? C'est quoi ? Est-ce qu'il y a écrit Sur la languette ? Super Mario C'est bien écrit Super Mario dessus Donc c'est bien la bonne Fais un zoom numérique X4 Agrandis-moi l'image On a deux baskets Mario Sunshine Qui est comme Mario On a des moins populaires On va dire par rapport aux autres C'est bizarre non ? C'est bizarre On va enquêter On n'est pas en avance On enquête On revient vers vous Exactement C'est vrai qu'on n'est pas en avance Allez on termine avec Du Pokémon Incroyable On a des Poké News Avec du shopping Un tweet du jour L'année Ça continue On a du shopping Ides et Cade de Noël Toujours Une ligne de montres Pokémon Chez Seiko Le fabricant Encore ? Qui sortira en décembre Ça n'arrête jamais Ça n'arrête jamais Encore une ligne Mais quand même Une montre Mewtwo Elle n'a que sa poêle La Pikachu La Pikachu verte est pas mal Je trouve ça C'est portable La Mewtwo Une fois que tu as vu ton Mewtwo La blague elle est faite Mais La verte Elle a évoluée au milieu Les deux sont portables C'est pas mal C'est mignon Puis allons Vers le tweet du jour Si vous avez la chance D'aller au Japon Vous allez pouvoir Voir des illuminations de Noël Absolument Trop kikinou Trop mignonne C'est très japonais Jusqu'au mois de mars Vous avez des petits jardins D'illuminations Pour aller voir Vous promener Dans un univers féerique Féérique de lumière L'arène Borod Et d'animation L'arène Borod J'avoue que Ça fait partie De ces innombrables Activités de couple Ou d'amis Au Japon Voilà En France On ne sait qu'à les picoler au bar Au Japon Il y a une multitude d'activités En France On a les vitrines Les galeries Lafayette Si vous voulez monsieur Qui seront sûrement éteintes cette année Mais Je crois que justement Ils les font quand même Je crois que justement Ils n'avaient pas ces news Qu'ils vont quand même pour les faire C'est rempli que de touristes étrangers Et de Louise Réveillard C'est tout Moi quand j'étais Moi quand j'étais petit J'adorais aller au Galerie Lafayette Pour voir les vitrines Enfant Pour fantasmer sur des jouets Beaucoup trop chers En bois De bourgeois Et acheter des petits marrons Des petites châtaignes en cornée Vous n'avez pas fait ça ? Pas les châtaignes Les châtaignes en cornée Oui J'avais généralement Que pour voler les portefeuilles Louis Vuitton des touristes Qu'est-ce que t'es dark Qu'est-ce que t'es dark Appeler Gilbert Et après je leur rend En disant Faites attention au pickpocket En japonais bien sûr En japonais Je me suis posé la question Cette semaine On entend toujours Les annonces RATP En japonais Je pense quand même Dans le choix des langues De la RATP On sait quand même Que Paris Japonais Mais par contre De passer encore Les annonces en japonais Là maintenant En novembre 2021 C'est pas nécessaire Forcément Il faudrait un jour Qu'ils comprennent Qu'un japonais Prend une fois le métro ici Puis jamais Il prend le métro Ça c'est sûr Au moins ils sont vaccinés là-dessus Merci en tout cas Pour ce gros bloc de news Mon cher Alvin On va enchaîner Dans quelques instants Avec la partie Chronique Du coup on commencera Avec Titadion Qui nous parlera De ces fameux exclus Qui auraient dû Rester peut-être Dans le tiroir Tien nous parlera Des manettes Sur Next Gen Avec quoi on peut jouer Autrement qu'avec des manettes Next Gen Justement On termine On termine avec la question Du jour Et juste avant Bien sûr Tout cela On a une petite vidéo Qui vient de profiter Sur le site de jeuvideo.com On parle de Mass Effect La Legendary Edition La première trilogie Sur PS4 et sur Xbox One Vous pourrez y jouer en 4K Ultra HD Sur PS5 et Xbox Series Si toutefois vous les achetez un peu plus tard Pourquoi revoir Mass Effect en 2021 ? C'est encore pertinent aujourd'hui Alors que le premier épisode Il remonte quand même à 2007 C'est à dire pas loin de 13 ans Bah tout simplement Parce que Mass Effect C'est une saga Qui n'a pas vraiment eu D'équivalent Du moins dans son registre Du RPG occidental Depuis sa sortie C'est à dire que Si vous parlez à quelqu'un Qui a aimé Mass Effect A l'époque de sa sortie Et quel que soit l'épisode D'ailleurs J'accepte volontairement Andromeda Qui est décorrélée de la trilogie Et bah il vous parlera De la saga Avec énormément de coeur Et de passion En tout cas par exemple Ça va être mon cas Si quelqu'un aime Mass Effect Avant même de vous parler Des séquences épiques Avant même de vous parler De l'histoire Avant de vous parler Du gameplay Il vous parlera d'une chose C'est le sentiment d'incarnation Que donnait cette saga Votre Shepard Le commandant Que vous incarnez C'est le vôtre C'est pas celui d'un autre Vous pouvez customiser Son visage etc Mais c'est surtout son aventure La manière de le jouer La manière dont vous l'incarnez Qui fait de Mass Effect Une expérience Très intime Et très personnelle A plus forte raison Que tous les personnages Qui vont accompagner Votre aventure Ce sont des personnages Mémorables Ils vous accompagnent Et pour beaucoup de gens Moi y compris Retrouver Mass Effect C'est retrouver une bande de copains Avec laquelle on a partagé Des moments épiques On a partagé des moments Intimes Drôles Douloureux Émouvants Bref Mass Effect C'est avant tout Une aventure très très personnelle Aussi épique soit-elle Parce qu'évidemment C'est un soap opera C'est de la grande SF Avec un thème Pourtant Qu'on pourrait croire Assez simple Lue sur le papier Mais qui est développé Avec une certaine profondeur Et c'est pourquoi Si vous étiez passé à côté De la saga A l'époque Ou même Tout simplement De la trilogie en général Vous ne comprenez peut-être pas Pourquoi les gens Chérissent autant cette saga Et la chérissent autant aujourd'hui Donc là Ce serait une très bonne occasion pour vous De découvrir Enfin Pourquoi cette saga Est érigée au statut culte Et pourquoi Si par exemple Vous n'avez pas compris Pourquoi les gens N'ont pas trop aimé Mass Effect Andromeda Pourquoi on l'a senti Tellement décorrélé De la première trilogie Que forcément Il n'a pas eu le succès Escompté Il y a un autre point Qui pourrait vraiment Paraitre évident Si je vous le dis comme ça Mais effectivement La Legendary Edition Ce sera Mass Effect 1, 2, 3 Dans une seule boîte Mais ce qu'il faut savoir C'est que cette boîte Embarquera en son sein Tous les DLC Qui sont sortis pour Mass Effect Sur la trilogie Alors oui Ce n'est pas du tout Quelque chose de nouveau De se dire Ouais ok On fait une collection On met tous les DLC Mais dans le cas de Mass Effect C'est assez particulier Parce que déjà C'est une saga Qui s'est illustrée Pour des DLC Qui sont extrêmement précieux Pour le lore général du jeu C'est à dire que Les DLC sont d'excellente facture Il y en a certains Qui sont certes Plus dispensables que d'autres Mais si par exemple Vous prenez Surgy Descendres Le courtier de l'ombre Ou encore Citadelle Ou encore Léviathan Ce sont des DLC Qui intégrés à l'histoire Vous dotent des éléments Clés de compréhension De l'ensemble de l'aventure A titre personnel J'aurais pensé Qu'ils auraient dû Être intégrés dans l'aventure de base Ils ont été vendus séparément Mais admettons Si vous vouliez Aujourd'hui Vous mettre à faire Mass Effect Qu'est-ce que vous auriez fait Vous auriez fait le 1, 2, 3 Vous vous seriez rendu compte Que le jeu vous botte bien Donc vous prenez les DLC Vous êtes obligé de recharger Une sauvegarde Pour voir le contenu du DLC Là Cette édition là Vous mettez votre CD Dans votre console Et vous ferez tout D'une traite Le jeu a été pensé A la base Comme une trilogie Vous allez pouvoir Le vivre Comme une trilogie Et avec les DLC Directement embarqués Et c'est d'autant plus Sympa Que en fonction De la plateforme Sur laquelle vous jouez Notamment PC Ou Steam Notamment Avoir aujourd'hui Mass Effect 1, 2, 3 Plus DLC Ça devient très très compliqué Voire très coûteux Même si actuellement Sur Origins Vous avez déjà des bundles En fait qui réalisent Tous les DLC par épisode Et si vous achetez tout Ensemble Ça avoisinerait A peu près les 70€ Donc on a pas tout à fait Le prix de la Legendary Edition Mais compte tenu Du prix facturé sur Origins Il y a quand même De fortes chances Pour que ça avoisine Ce tarif là Et pour finir En préambule Je vous disais Que cette Legendary Edition Suscitait quelques craintes Entre guillemets C'est pas non plus Grande inquiétude Faut pas décoder C'est qu'il s'agit D'un remaster J'insiste vraiment Sur le côté remaster C'est à dire Ce n'est pas un remake Il n'y aura pas de refonte Alors le cas N'est pas vraiment Très grave Pour l'épisode 2 Et l'épisode 3 Qui eux sont tout à fait Pas vraiment dans l'air du temps Forcément Ce sont des jeux Qui sont un peu vieillissants Mais qui sont tout à fait Jouables et regardables Aujourd'hui Mass Effect 1 C'est un petit peu plus compliqué Il était déjà pas vraiment En avant sur son temps Point de vue game design Ou point de vue gameplay Il y avait énormément De lourdeur Niveau interface Il y avait énormément De lourdeur Dans le déplacement des personnages Dans les combats En eux même Je pense que les vétérans Se souviendront Des phases de Maco Qui étaient certes rigolotes Mais qui aujourd'hui Ne font pas vraiment 2020 Et le simple fait Qu'on apprenne Pour le moment en tout cas Que la refonte De Mass Effect 1 Et du nom Sera des textures HD Sur lesquelles forcément On ne va pas cracher Des effets de particules améliorées Et forcément La compatibilité Avec des écrans plus modernes Alors ça On ne va pas cracher dessus Malgré tout Je trouve ça un petit peu Paresseux En un sens Dans la mesure Où on a vu très récemment Qu'il est tout à fait possible De faire une espèce d'anthologie D'une saga culte En faisant un excellent travail Je pense à Touquet et Mafia Par exemple Mafia Trilogy L'épisode 2 et l'épisode 3 Sont tout à fait regardables aujourd'hui En revanche Le premier avait beaucoup vieilli Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un remake du premier Pour le mettre au moins A hauteur de l'épisode 2 Sans forcément Offer un titre Tout à fait Current Gen Ou Next Gen Et ça passait très bien Ils n'ont pas dénaturé L'aventure originale Tout en la plongeant Dans la modernité Et j'aurais vraiment aimé Que Electronic Arts Ce qui est quand même Une société qui a les moyens Qui a peut-être aussi Je pense Quand même pas mal De main d'oeuvre Pour le faire Aurait pu s'orienter Dans cette voie là Afin que Mass Effect Premier du nom Soit beaucoup plus moderne Et ainsi Que la vocation première De la Legendary Edition C'est tout simplement D'intégrer un nouveau public A cette aventure Et bien elle soit tout à fait Pertinente Tandis que là J'ai peur Qu'en conservant un gameplay Strictement identique A celui qui a été fait précédemment Vous vous retrouviez Confronté exactement au même problème Que si vous aviez lancé La version originale Donc un remake aurait été pas mal Mais après tout J'attends toujours Plus d'informations Parce qu'on n'en a pas Peut-être qu'il y aura Des petites refontes de gameplay Qui seraient tout de même Assez bienvenues Alors de votre côté N'hésitez surtout pas A nous dire ce que vous pensez Du retour de la trilogie Mass Effect Dans une version remasterisée Et sur un seul disque Comptez sur nous En tout cas pour vous tenir informé Des prochaines news Concernant cette Legendary Edition On vous remercie de nous avoir suivis On se dit à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur jeuxvideo.com Ciao Il est bon ce 87 Je me demande ce qu'il fait En ce moment ce 87 Qu'est-ce qu'il fait de ces journées Mystère C'est pas lui qui travaille Sur la traduction De Disco Elysium Parce qu'elle avance bien En ce moment Qu'est-ce qu'on fait là La tradte française C'est 39% On est là On attend On va passer à la partie magazine Et on va commencer Tout de suite Par l'amitié italien Qui revient sur des exclus Qui vont nous faire Très plaisir Ou pas Alors du retour dans le journal Et je parle en connaissance de cause On va commencer par un jeu Développé par Free Radical Design Bon je vois lequel c'est Moi je vois le jeu direct Non Free Radical Design On leur doit par exemple TimeSplitters Ah Mais Free Radical Design On les connaît aussi Sous un autre nom Plus récent C'est Crytek UK Non C'est vrai que ça fait Crytek UK Entre TimeSplitters et Crytek UK Il y a eu des années d'errance Il y a eu quelques petites années d'errance Et en 2008 Il nous propose Aze Ah là 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 Exclu PS3 Énorme hype Énormément de De Il s'entend encore réolé De TimeSplitters et compagnie Ouais ouais Mais tu vois Il y a beaucoup de De campagnes de pubs dessus Voilà On l'annonce comme le Allo killer de la PS3 Tu vois on en est là Ah ouais Édité par Ubisoft en plus Édité par Ubisoft Qui a mis ses couillasses Et qui s'est dit Allez cette fois On va faire une sorte Exclu PS3 Et finalement Est-ce qu'on en parle aujourd'hui Pas trop Bah si on en parle justement Aujourd'hui Parce que c'est la chronique Un jeu totalement fade Techniquement à la ramasse Un scénario Qui tient sur un post-it Je vous ai appris Une petite séquence De gameplay incroyable Ah Oui il y avait l'histoire De tu jouais Des soldats drogués Qui pouvaient se droguer au nectar Pour devenir surpuissant Oh là 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 Le nectar Ouais 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 Donc voilà Donc si vous cherchiez Un FPS Sur PS3 Ça a l'air tellement C'était pas forcément Celui-là Qu'il fallait choisir Tu vois avec des effets Et tout Non non c'était C'était pas très très bien Il fallait plutôt aller Du côté de Résistance Qui était plutôt cool Oui on en a parlé De Résistance l'autre fois Qui était lui Qui était marron Alors que celui-là Il est gris Et Résistance Ah non voilà Ça il est marron Et jaune C'est PS3 Donc c'est l'époque C'est l'époque des jeux marrons Heureusement on en est sorti un peu C'est vrai que c'est bien Je suis en survin J'ai jamais joué à Aze Mais je Et puis regarde La patate de ce flingue Absolument inexistante Oh là là Oh là là Oh là 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 La visée Je suis zéro Caméraman bourré J'avoue que la visée De la drogue In-game C'est un moment Donc Aze System Seller Bien entendu Oh les pauvres Ensuite on va parler Un jeu Qui me tient à coeur Ah bah oui Puisque je l'ai terminé hier Peu de gens savent Qu'il y a eu Un troisième épisode Mais Dino Crisis 3 C'était une exclue ça ? C'était une exclue Xbox Donc c'est un moment De l'histoire Chez Capcom On a eu envie De faire des suites A leur grosse saga Donc alors que La Gamecube Avaient le droit A un Resident Evil Remake Zéro RE4 La Xbox A eu Dino Crisis 3 Et le pitch C'est des Dino Dans l'espace Mais oui c'est vrai Tu nous en avais parlé Quel enfer Voilà voilà Surtout il y a joli maintenant Il l'a fini Je l'ai fini hier Il m'a fallu 6, 7 heures Regardez bien Attention quand tout d'un coup T-Rex surprise Hop Regardez Il l'avait pas vu Il était caché C'est incroyable Il l'avait pas vu Il est arrivé avec ses petits bras Comme ça Il a pas fait de bruit Regarde la position de ce tyrannosaure Il est accroupi Il est accroupi Invisible Mais au final On a une technique Qui est vraiment pas dégueu Le jeu est plutôt beau Même aujourd'hui Pour un jeu Qui a 15 piges Il joue vraiment pas En temps réel Un gameplay pas terrible Et surtout une caméra A vous faire hurler J'ai jamais vu ça Elle est fixe Et elle filme 90% du temps Le personnage de face Tu ne vois jamais ce qui t'arrive dessus Et tu ne vois jamais sur quoi tu tiens Pour avoir peur Et juste pour vous Parce qu'on se demandait dans le scénario Comment il justifie des dinos dans l'espace Je vais vous faire un résumé Ce n'est pas une blague C'est le vrai pitch du jeu Vas-y balance Est-ce qu'on peut mettre un effet sur la voix Tu t'as vu en mode impénération Ou David Attenborough Donc suite à le grand vaisseau Qui est attaqué par des rayons cosmiques Attends suite à le grand vaisseau Suite à le grand vaisseau Déjà Donc suite de l'attaque de rayons cosmiques Sur le vaisseau Des entités ont été repérées dans le vaisseau Ils décident de tuer tout le monde dans le vaisseau Mais l'IA du vaisseau Pourra recloner les humains Ensuite Une fois que tout ça aura été nettoyé Malheureusement l'IA elle n'arrive pas Heureusement l'IA dans ses poches Elle avait de l'ADN de dinosaures Et elle se met à faire des hybrides Avec des humains et des dinosaures Donc les dinosaures qu'on voit en fait C'est un génocide en fait Tu tues des humains en forme de dinosaures Elle a cloné l'IA A cloné des dinosaures En leur donnant de l'intelligence des humains Ce qui fait qu'on a des dinos électriques Qui se téléportent dans l'espace Comme les humains Ça fait beaucoup là non ? Mais il vient d'où le vaisseau Comment il s'est retrouvé le vaisseau Il sert à quelque chose à la base Il transporte des trucs ? Ouais non C'était un espèce de vaisseau Voilà ça fait 200 ans Qu'il est à l'abandon Et puis au bout d'un moment Ils envoient quelqu'un Voilà Et en plus Un truc qui est génial C'est que le jeu se veut un peu Metroidvania Donc tu sais que Pour le goût de salle A revenir Mais en plus La configuration du vaisseau change C'est à dire que des fois Un cylindre qui est comme ça Tu cliques sur une commande Et puis d'un coup Il va faire ça Ok Ou deux trucs qui sont comme ça Vont se rapprocher Ou des fois tourner Donc C'est plutôt malant Ça recycle le level design Vu que tous les environnements Se ressemblent Tu sais jamais C'était dur A le terminer C'était très très dur C'était un bon jeu Mais je te remercie Parce que j'y avais joué 20 minutes à l'époque En Warhead Et je bénis Qu'il y ait des gens comme toi Pour finir ces jeux A notre place Et qu'on voit Souvenir très précis du test JVcom De l'époque Le 16 sur 20 graphisme de Logan Et je crois 12 sur 20 à la fin Qui se plaignait tout le jeu En plus c'est d'une difficulté affreuse C'est quoi ce flou ? C'est même plus que dans La caméra qui filme jamais Là où tu tiens Tu tires toujours sur des trucs Tu passes ta vie à fuir des trucs Que tu vois pas Parce que tu peux pas les voir Quel enfer Mais c'est pas moche C'est gris C'est un jeu de 2004 Il y a de très belles cinématiques C'est 2004 ? Ouais ouais c'est un vieux C'est pas moche Il y a du reflet Il y a un peu de design Mais c'est la seule chose C'est un jeu PS3 Plaqué au sol On passe maintenant en 2006 Une exclue incroyable De la Xbox 360 Alors il faut que les gens trouvent Exclue d'un développeur japonais Alors Ken Une exclue A l'époque déjà Xbox Essayait de draguer le Japon Alors une exclue D'un développeur japonais Pour 360 Qui n'est pas Lost au Odyssey C'est là Quoi Last Remanent ? Non 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 Last Remanent c'est un bon jeu C'est un bon jeu On veut Mais oui Mais oui Non non Mais du coup Hudson Soft On les connait pour Bomberman Un univers plutôt mignon Coloré Là ils ont dit Oula C'est la Xbox C'est la console des darons Il faut un truc sombre Il faut un truc Voilà Bomberman Act 0 Est un bomberman dystopique Sombre Et c'est un bomberman Regarde avec des gens Des gens super énervés Ok bomber Oh là 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 Quel malaise Quel malaise Et à la fin c'est bomberman Et à la fin c'est bomberman Et à la fin c'est bomberman Et je crois même que tu peux activer Une vue de TPS De mémoire dans le jeu Ça c'est vraiment Le Japon et Xbox Ils ne se sont pas compris Ça vraiment C'est clair Les mêmes Hudson Soft Tu n'avais pas fait Fusion Frazier Pareil Le Mario Party Sérieux Et premier degré Et dark future De la Xbox La tristesse de ce bomberman Avec une ya Aux fraises Regarde cette DA Des persos Tu vois un truc très sombre Très marron Encore une fois C'est l'époque C'est l'époque Oh ces effets 3D Regarde C'est pas ça Bomberman Allez on a envie de jouer à Bomberman Comme un méchant personnage De jeu de combat de l'époque Tu vois Donc Bomberman Acte 0 Voilà Exclu Xbox 360 On va rester un peu Sur la 360 Avec pour moi L'un des plus grands ratages De l'histoire du JV Qui mériterait pour moi Une chronique Rien que à lui Tellement que l'histoire Est incroyable Annoncé en 1999 Comme un jeu N64 Il arrivera finalement Sur 360 En 2008 Je vous dis Silicon Knight Qu'on fait une des meilleures Exouz de la Gamecube Qu'avait fait Le fameux Eternal Darkness Le Metal Gear Twin Snakes Entre temps heureusement Je vous présente To You Man Voilà Donc un projet Ambitieux Très ambitieux Trop ambitieux Il voulait faire Un giga RPG De 80 heures Développeur en plus Hyper Effectivement Comme un jeu N64 Metal Gear Twin Snakes Que t'as eu la confiance De Kojima Le mec c'est des têtes Il y a eu des histoires Puisque Silicon Knight Attaca Epic en justice Pour ne pas avoir apporté Assez de support Ils ont décidé De changer de moteur Au final Epic au bout d'un moment Ils ont vu leur jeu Ils ont vu le nouveau jeu Ils ont fait Mais ça c'est l'Unreal Engine C'est pas un nouveau moteur Donc Epic A porté plainte Contre Silicon Knight Silicon Knight a perdu A dû détruire le jeu Et ont dû refaire ça En très peu de temps Bref Gris marron encore une fois Gris marron encore une fois Donc vous contrôlez Le marron merci Vous contrôlez un dieu Armé de son fidèle Marteau, bouclier Et M16 Pour aller Pour aller corriger Voilà Les problèmes des humains Voilà Je vais juste vous dire Que les attaques sont bindées Sur le stick analogique droit À la Monster Hunter 1 Sur PS2 Ça c'est tout de suite Les bonnes idées Enfin bref C'est techniquement raté C'était daté Avant que ça sorte Une exclue 360 Qui Alors moi je trouve L'histoire fascinante Mais le jeu en lui-même Est vraiment Il y a une bonne histoire Quand même L'histoire de la création Du jeu est fascinant Ah oui L'histoire de la création Du jeu Sinon elle a été charcutée Elle a été charcutée Dans tous les sens On comprend rien Le scénario était fini Au C4 Sur 80 heures De scénario Il a fallu en garder 20 Le créateur du jeu Denis Dayak Vraiment Les mecs qui avaient Trop de talent Et qui pètent des câbles Mais au fur et à mesure Vraiment Ça n'allait Que en En diminuant Je crois qu'à la fin Leur dernier jeu Avant de mourir Ça a été Marvel Ultimate Alliance 2 Ou un truc comme ça Et t'as des témoignages Sur Kotaku Vraiment incroyable Le créateur Qui perd la boule Qui vraiment Demande n'importe quoi Qui arrive aux réunions créatives Bourrées Et fait refaire des trucs L'archétype du mec Incontrôlable Qui ne sait plus manager Difficile Difficile C'est fou Que tu passes de Studio vraiment super hype Au sommet de la vague De la hype Et qu'après Soit la déchéance Jusqu'à la fin C'est la gueule de bois après Alors accrochez-vous Pour le prochain Comment ça ? Il y a pire que tout Human Alors on part sur PSP Alors on exclut PSP Déjà c'est Comment dire Quand tu vas faire Un jeu Qui est une adaptation En film D'un jeu Qui est déjà mauvaise Alors attention C'est une adaptation C'est un jeu vidéo Qui adapte un film Qui lui met une adaptation Dans d'autres médias C'est un film Alors c'est un jeu Qui est adapté D'un film Qui est adapté D'un jeu Je me souviens Non pas d'un jeu Et Doom le film Qui est adapté D'un manga C'est un jeu Qui est adapté D'un film Qui lui-même Est adapté D'un jeu Qui est adapté D'un manga Qui est adapté D'un manga jeu Un manga Oui on va dire Un manga Oui Non mais t'as raison Qu'est-ce que c'est Que cette adaptation De ce jeu vidéo Adapté d'un film Qui est adapté d'un manga L'une des pires adaptations En film D'univers Manga Ou même jeu vidéo Ah c'est le jeu Dragon Ball C'est Dragon Ball Évolution Sur PSP C'est Il n'y a rien besoin De dire Il faut garder la caméra Et dire Dragon Ball Évolution Sur PSP C'est Budokai 3 Avec un skin Avec un skin Des versos du film C'est ça Vous avez Goku contre Gohan C'est ça Et Jean PSP J'aimerais bien Qu'on voit aussi Le trailer du film Qui était un très Très grand moment Je ne sais pas Comment s'appelle l'acteur Mais je pense qu'on ne l'a jamais revu Malheureusement Je me posais la question De savoir si ça n'avait pas Détruit sa carrière Complètement Est-ce que tu mets Sur ton CV J'ai fait Goku Dans Dragon Ball Évolution Il ne ressemblait pas Un peu à Ninja D'ailleurs le mec C'est vrai Une vraie question Ninja ou le chanteur de Muse On sait Un teen movie Evidemment Ken Tu as testé ce jeu C'est un jeu à coffre à mer Oui bien sûr Évidemment Qu'est-ce qu'il vaut ? Il vaut Budokai En vrai Il me semble qu'ils ont repris Un peu l'archétype De Budokai Pour faire le jeu J'ai arrêté Oui Budokai C'est pas acheté Attention On me dit que l'acteur De Dragon Ball Evolution A réussi à jouer Dans Shameless Qui a une très bonne réputation D'accord Autant pour moi Enfin voilà On va passer C'est quand même Non mais là C'est vraiment très bien Qui a hérité de cette punition On sait quel studio A développé ce jeu C'était Dim's Dim's studio Oui Ils sont connus D'accord C'est eux-mêmes Qui ont eu D'accord Littéral Le truc de commande Traché Mais c'était Le trailer C'était Bandai Namco Qui sortait le jeu Quand même Vraiment Ils ont eu Un petit lancement Ils l'ont Regardez-moi ce trailer Incroyable Là on a exactement Le combat Qu'on est dans le jeu Une belle adaptation Du film en fait En vrai Je faillis aller le voir Au cinéma Et au final J'avais sport Et j'ai bien fait Il y a des films Tu vois J'aimerais les voir De manière ironique Pour moquer d'eux Et puis il y a des films Je sais que je vais m'énerver Et je pense que ce film Fait partie des films Qui vont J'ai passé un vrai Mauvais moment Je n'aime pas M'amuser avec Tu vois Le Monster Hunter Je pense que Je vais bien me marrer A le regarder Ça Je pense que Je vais sortir Salé Il n'y a rien qui va Très dur Bon bref On va passer ensuite Il m'en reste du coup Trois On va passer sur PSVR On va aller rapidement Sur celui-là En 2015 Voilà un jeu Qui n'a pas fait vendre De PSVR Super Massive Games Qu'on connait pour La trilogie Enfin l'anthologie Dark Pictures Là qui est en train de sortir Avec Little Hope Tout ça Il y a eu Until Dawn C'est vrai Et ils ont sorti Une préquelle À Until Dawn Sur VR Qui s'appelle The Impatient C'est même plus Ce que c'est ça En fait le gros souci Du jeu Qui est censé Être un jeu d'horreur C'est Until Dawn Tout ça Qu'il juste Il oublie De te faire peur Et qui te fait Une boucle de gameplay En boucle Où tous les jours En fait t'es dans un asile T'es dans une chambre Et tu parles Et puis des fois T'as un truc qui arrive Qui fait bou Et voilà Et ça s'arrête là Donc c'est un titre Certes celui-là Il n'est pas très très connu Mais voilà Pour dire que Si mais j'y ai joué Je crois C'est vrai C'est pas la formation De jeux VR Qui est un peu Des jeux Des jeux Train-train Où tu Il y a des tas D'énigmes Dans chaque pièce Ah non Il n'y a pas d'énigmes Il n'y a pas d'énigmes C'est comme qu'on a fait Un lunch play can Avec des énigmes Dans un asile C'est pas le jeu PC D'accord Ok Non là C'est censé Ça se passe quoi Une soixantaine d'années Avant Until Dawn C'est censé Expliquer un peu La ville Ce qui se passe là-bas Mais franchement Je suis allé au bout J'ai fait Mais j'ai rien compris A l'histoire Ça ne m'a pas fait peur A aucun moment Tu te sens oppressé Rien Tu fais La VR Ajoute rien C'était malheureusement raté D'accord Bon Celui-là Ce n'est pas l'exclu PSVR Qu'il faut prendre Est-ce qu'il y a un jeu Qui a vraiment Alors il y a des jeux Qui ont fait vendre de la VR Parce que dans le chat Les gens disent Il n'y a aucun jeu Qui a fait vendre de la VR Mais si Half-Life Alyx Beat Saber Ce que tu veux Font vendre de la VR Est-ce qu'il y a un jeu Qui a fait vendre le PSVR Vraiment Il y a eu des bons jeux Sur PSVR Resident Evil Resident Evil 7 Et Alors là Désolé Mais au Japon Il y a beaucoup de gens Qui ont acheté C'est vrai ? Oui Et tous les jeux de drag A la première personne Qui peuvent sortir là-bas Quel pied étrange au Japon Mais bon D'ailleurs dans la saison 3 D'Agg Retsuko Ils font une espèce de satire Un peu Justement de ça Retsuko Elle tombe accro Justement à un auto-mégame En réalité virtuelle Elle n'arrête pas d'acheter Des cosmétiques A son petit copain virtuel Dans le PSVR Voilà Et elle devient accro A ça On dirait Black Mirror Comme il y a l'autre C'est vraiment C'est un grand monde Sous l'étude quand même Quand tu commences à gâter Ton petit ami Ou ta petite amie virtuelle Mais ça cartonne C'est Marlesson Les compagnons virtuels Incroyable Incroyable Bon ok Il y aura un système Seller pour le PSVR Notamment au Japon On enchaîne avec un Petit chouchou Parce qu'il y a un mec Que j'adore Qui a bossé dessus Mais bon Ça va pas suivre C'est vrai ? Maxime Gérassi On part sur Vita En 2012 Une série qui me tient Particulièrement à coeur Un épisode de la série Que j'ai du mal à accepter Encore ? Silent Hill Book of Memories Les développeurs cherchent encore A comprendre pourquoi Parce que Je me confonds C'était pas Je pensais à un autre Silent Hill Shattern Memories Ah non Shattern Memories Très bon Donc Silent Hill Book of Memories On adore Silent Hill Pour son ambiance un peu glauque C'est un scénario travaillé Intéressant Non Et donc Ils se sont dit Et si on faisait Un hack and slash Dungeon crawler Mais parfait Qui fait caca Sur toute la licence Mais super Et marron Et marron Bien sûr Ça peut être le Metroid Prime Aux M de Silent Hill C'est quoi ce truc ? Mais ça a l'air bien Comme c'est un jeu De lancement de PSVR Vous avez en plus Des contrôles tactiles Incroyables Au dos de la console Voilà J'ai essayé d'y jouer J'ai tenu Deux heures Franchement Ça a l'air mieux Quand même J'ai une tolérance A ce mauvais jeu J'ai tenu deux heures J'ai fait C'est pas possible Pareil pour moi Sur Silent Hill 2 Mais il trouve un scénario C'est un mec Qui s'est perdu Dans la mine de Silent Hill Il trouve un livre Ça les téléporte Dans ça Il faut qu'il sorte A chaque fois des mondes Voilà Un jeu vidéo C'est un spin-off C'est une histoire Inintéressante Tu croises des personnages De tous les autres Silent Hill En mode Coucou C'est le fan service Tous les boss De la série De DLC Là on parle Là on parle Et vous pouvez acheter Des baguettes De Magical Girl Pour 3 euros Chacune Pour vous rendre Le jeu encore plus facile Voilà C'était Book of Memories L'un des derniers Le dernier Silent Hill En date Ils ont vu commis depuis C'est le dernier Silent Hill En date Bah oui Après c'était la démo Pity C'était le moment Ils avaient fait des années Des rangs Silent Hill Les japonais On sait plus faire De jeux vidéo On va aller le foutre A des développeurs européens Ils feront ça Bien moins cher C'était pas vraiment faire Meilleur mais moins cher Parce que je crois Qu'il date d'après Le patchy slot Silent Hill 2 Ça doit être 2012-13 Ou un truc comme ça Et après Pity en 2014 Et depuis plus rien On vous rappelle Que le prochain Silent Hill S'appellera The Medium Qui arrive début 2021 Sauf si vous êtes australien Vraiment Il y a le compositeur De Silent Hill dessus On sait aussi Que Konami Tourne autour De l'idée De relancer Silent Hill Après C'est des rumeurs Qu'on a depuis Un an ça Maintenant Tu es totalement malhonnête Tite avion Pour deux choses Déjà ce jeu Est pas si mal que ça Et ensuite Est-ce que tu y as joué ? Ta chronique C'est ces exclus Qui ne font pas Vendre des consoles Et je suis désolé Ce Silent Hill A fait vente des Playstation Vita Non Qui a acheté De Vita Qui a acheté De Vita C'est comme Godfall Fait vente des Playstation Non Personne a acheté La Vita Pour ce jeu Ils ont l'acheté Pour d'autres jeux Très bons Je n'achète pas La Vita Pour Silent Hill Je comprends Ce que veut dire Ken Je sors donc Le boss final Merci Le boss final Je sors donc Le boss final Du jeu Qui n'a pas fait Vente de consoles Et pourtant Je te mets Devant les yeux Il a fait vente Des chroniques De Pentarou Oui Je te donne Crackdown 3 L'exception L'exception Qui nous montre Que tout ce que touche Terry Crews N'est pas forcément goldé C'est vrai Et oui Voilà J'y ai joué J'y ai joué Je cherche toujours A quoi j'ai joué Beaucoup Beaucoup De communication Beaucoup De présentation Beaucoup Des promesses De cloud computing Pour le multi Pour avoir des destructions Massives Et réalistes Un côté Un peu Second degré Parodique Et au final Sur ma présentation J'ai noté Entre crochets Bruit de paix C'est un jeu Dreamcast C'est un open world De 2001 C'est exactement ça C'est figé Regardez comme c'est grand R4 comme c'est vide Il y a beaucoup De jeux de shoot A la troisième personne Comme ça Un peu en multi Sur Dreamcast Capcom en fait D'ailleurs Boss Moon S'inspire un peu De ce genre C'est dur C'est un jeu Qui a coûté très cher Qui a eu des années De retard C'est l'enfer De développement C'était comme tu dis Le futur du jeu vidéo Parce que c'était Cloud Gaming C'était Flat Simulator Avant l'heure C'était le fameux jeu Dont une partie des calculs Sont rendus sur des gros serveurs Parce que J'imaginais bien Qu'il faut des gros serveurs Pour avoir un rendu comme ça Non ça paraît plutôt C'était juste pour gérer La destruction des bâtiments En multi C'est clairement un jeu Dreamcast C'est vraiment Tu le dis Un an à se farcir Pentaro Premier degré Mais vous n'avez rien compris C'est vous qui ne comprenez pas Vous ne savez pas Apprécier les bonnes choses Surtout le futur Le futur Et puis on se rappelle aussi La technologie Le fait qu'elle n'ait pas été Maîtrisée dans le jeu N'est pas de sa faute Oui c'est sûr Mais après Ce qui est intéressant C'est qu'on a vu aussi Le calvaire du développement du jeu C'est qu'on l'a vu De salon en salon On l'a vu des fois Ne pas montrer à des salons On l'a vu en silence radio Etc Donc on savait que Ça allait être une purge Et nous avons contribué A mettre la pression sur Microsoft Qui par orgueil N'a pas annulé le jeu Alors que vraiment La question a dû se poser A un moment quand même Mais Ils ont annulé Scalebound Il faut bien annuler Crackdown 3 Scalebound est une exclue Qui aura fait vendre des consoles Parce qu'il y a des gens Qui ont acheté leur code Pour Scalebound Moi J'avais acheté une 1S En me disant Il y a Scalebound qui arrive Franchement On aurait pu mettre Une place d'honneur à Scalebound Qui est le jeu non sorti Qui aura fait vendre des consoles Qui aura peut-être fait vendre Plus de consoles Que Crackdown 3 En même temps J'avais acheté ma PS4 Pour Deep Down Les choix sûrs Qui n'est pas annulé Une pensée à tous ceux Qui ont acheté leur PS3 Pour Versus 13 Prochaine chronique de cet avion C'est jeux non sortis Qui auront fait vendre des consoles Il y a un vrai truc Entre parenthèses A quel point je suis un pigeon Et il y en aura eu Merci en tout cas de cet avion Pour cette chronique Au moins très drôle On est désolé Pour la souffrance Des développeurs Et des joueurs Autour de ces quelques productions Et puis on a hâte de voir La prochaine chronique Sur ces jeux non sortis On va enchaîner Avec la deuxième chronique C'est celle de Ken Ken qui s'est mis en mode Antista Il a mis plein de hardware Sur le bureau Plein de trucs Mais c'est pas pour présenter Des goodies C'est pour vous Peut-être faciliter la vie Faire faire des économies Et faire faire des économies Peut-on essayer de jouer Avec plus de manettes Sur Next Gen Que les manettes Next Gen C'est parti De retour dans ce journal Du mardi 17 novembre Et on est content Parce qu'on est 10 000 Ça nous fait encore très plaisir De passer cette barre De plus en plus souvent Avec vous Grâce à nos deux petits papis Du Muppet Show Ils font un très bon travail Aujourd'hui Ils nous régalent Ken après avoir touillé Petit avion Il va falloir touiller Des ports de PlayStation 5 Et des ports de Series X On va touiller des ports Tout à fait C'est vrai Après avoir touillé Tit avion Aujourd'hui Et on va S'intéresser C'est à la rétro-compatibilité Matérielle Alors quel est ce concept Barbare ? C'est l'idée De brancher Ces supports de jeu Quels qu'ils soient Sur des machines De génération De plus en plus élevées Il existe plusieurs moyens Pour faire ça Mais on va voir Si ça va être possible Sur les consoles De nouvelle génération Une des choses Très intéressantes Avec les consoles De nouvelle génération C'est qu'elles ont Une rétro-compatibilité Matérielle Quasi totale Avec la génération Précédente Ainsi vous allez pouvoir Mettre votre manette De PlayStation 4 Sur la PlayStation 5 Si tu ne joues pas Un jeu PS5 Evidemment Ça fait comme un gros Des risques quand même Surtout à la compatibilité Bien entendu Vous allez pouvoir Prendre vos manettes De Xbox One Et vos accessoires Xbox One Et jouer Sur Xbox Series Sans aucun souci Sur la Xbox Series X Et Series S Il n'y a pas de limitation Non Quand tu mets Tu n'es pas de One Oui Il y a une seule limitation Il me semble C'est pour la toute première Manette de Xbox One Qui n'était pas Bluetooth Ou Xbox 360 Qui n'était pas Bluetooth Voilà c'est ça Il faut attendre Le premier modèle Bluetooth Pour que tout soit compatible En tout cas en version Non filaire Mais ces manettes N'existent quasiment plus Sur le marché Et quoi qu'il arrive En filaire Vous pouvez quand même Toujours les faire fonctionner Donc ça Ça va être un point de départ Absolument génial Pour tout ce qui est Rétro-compatibilité Puisque Les accessoires Que vous allez pouvoir acheter Sur PlayStation 4 Et Xbox One Vont fonctionner Réellement Pour la PlayStation 5 Asterix 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 Et sur la Xbox Series Pourquoi des Asterix ? Parce que visiblement Aujourd'hui Je ne peux pas vous affirmer A 1000% Que tous les accessoires PlayStation 4 Vont fonctionner Sur PlayStation 5 C'est malheureux Mais malheureusement Il va falloir tous les tester Parce qu'il semble y avoir Quelques limitations Absolument inconnues Matérielles Encore une fois Sur cette console De compatibilité Même pour jouer en PS4 Pour les ports USB Même pour jouer en PS4 Même pour jouer pour tout C'est encore un support Trop inconnu Pour qu'on ait absolument Testé tout Par contre Sur Series Il n'y a pas de problème Tout est testé Approuvé Oui les manettes passent Les Kinect passent Les Super 4 passent Les Kinect Les Kinect passent Même les Kinect passent J'avais oublié Par contre tous les jeux passent On commence avec Les premières déceptions Les manettes et périphériques De deux générations d'avant Ne fonctionnent pas Malheureusement Sur les consoles De nouvelle génération Adieu votre manette Xbox 360 filaire Elle ne fonctionne pas Sur Xbox Series Adieu votre DualShock 3 Ou votre 6A6 Elle ne fonctionne pas Sur PlayStation 5 Peut-être est-ce une manette Que vous affectionnez Tout particulièrement Mais ces manettes Ne sont pas compatibles C'est un peu dommage Parce que souvent On les stack ces manettes Elles s'additionnent Au fur et à mesure du temps Il nous reste tous Des DualShock Ou des vieilles manettes 360 Dans un carton Quand bien même On revende nos consoles Il reste toujours Des manettes additionnelles Qu'on a acheté Dont on finalement N'arrive pas à revendre Parce que ça vaut Quasiment que dalle Et qu'on a Et qu'on garde A l'image de cette manette DualShock 1 Et donc une manette De PlayStation 1 C'est une manette Qui me sert Encore toujours Aujourd'hui Je vais vous expliquer Pourquoi Parce qu'il y a Une console Sacro-sainte Qui ne cessera Jamais D'intéresser Les gens Et cette console C'est la PlayStation 2 Mon gars Pourquoi la PlayStation 2 ? Parce qu'à l'époque De la PlayStation 2 Toutes les manettes PC C'était de la merde En boîte Fort heureusement Vous aviez le clavier Souris Pour sortir Des accessoires pourris Mais la PlayStation 2 A connu Tellement de jeux Tellement d'accessoires Et tellement de variétés De marques Qui sont venus Dessus Que le nombre D'accessoires Pour PlayStation 2 Est juste hallucinant En plus la PlayStation 2 Possède L'incroyable capacité D'être rétro-compatible Avec les accessoires PlayStation 1 Donc là C'est tac tac Une PlayStation 2 C'est une PlayStation 1 Modulo 2-3 jeux Qui ont un peu de mal Avec la rétro-compatible Ainsi vous pouvez Brancher votre stick afkade Le stick de Namco Namco Tekken 3 Mon gars Et sur N'importe quel PS1 Et PS2 Du coup Le meilleur compromis Si vous voulez Acheter des accessoires À pas cher Et les amener Sur des consoles De nouvelle génération C'est de trouver Des adaptateurs Pour des manettes Et des accessoires PlayStation 2 Vous allez trouver Des volants Des sticks arcade Des guitares Des tapis de danse Des manettes Des manettes Même un peu bizarres Parfois Des accessoires De jeux de rythme Vous allez absolument Tout trouver sur PS2 Et croyez-moi Ce sont des manettes de jeu Depuis la PS2 Ça n'a pas évolué Vous n'allez rien retrouver De plus extraordinaire Mis à part Évidemment Des gâchettes analogiques Si vous voulez Sur les consoles Un peu plus modernes Et la surface tactile Qu'on n'utilise pas Mais qui est là Et la surface tactile Voilà exactement Qui n'est pas très utilisée Prochain gaming aussi Il n'y a pas de soucis De latence J et du roi aussi Je me reconnais parfaitement En 2002-2003 D'avoir le petit Tac pour brancher Les manettes PS2 Sur le PC Mais il fallait quand même Toujours un peu un driver C'était sur de l'USB 1.0 Donc c'était un peu lent Il y avait un peu de latence Et tout C'est plus le cas Alors Ça peut être le cas Sauf sur tout ce que Je vais vous conseiller Justement aujourd'hui Alors juste pour vous dire A quel point La PS2 était vraiment Une machine formidable Vous voyez ceci Je ne sais pas Si vous connaissez Cet accessoire là Très probablement C'est un port de Dreamcast Ceci est un adaptateur Pour manette PlayStation 2 De Dreamcast Tout à fait What ? Il permet d'avoir Une vraie manette En fait sur Dreamcast Il y a des super jeux de combat Mais il y a une manette de merde J'avoue qu'à part Les gâchettes analogiques Qui servent uniquement Dans les autres courses Sur Dreamcast Autant vous dire Que pour jouer à des jeux de cons Avec une manette Dreamcast Il fallait quand même Se faire saigner Un tout petit peu le pouce Ça permet d'étendre Voilà votre nombre de manettes Extrêmement rapidement Et ça C'est l'exemple typique D'accessoires Qui sont fabriqués Depuis le début des années 2000 Et qui sont toujours Encore aujourd'hui Fabriqués Pour les PlayStation 4 PC Xbox One Et donc maintenant Xbox Series Et PS5 Ainsi C'est souvent Ce genre d'accessoires Que l'on va rechercher Pour porter nos accessoires De précédente génération Pour ça Et je vous assure Que mis à part Voilà Quelques jeux Qui utilisent Donc des features Très particulières Cette manette Fera le taf Sur tous vos jeux 1D Tout vos Totalité des oeufs Deux sticks Quatre boutons en façade Quatre boutons en tranche Les manettes On va changer Sur absolument Toutes les plateformes Même Nintendo actuellement Elle est super bien Cette manette Moi je l'aime beaucoup La DualShock Elle est toujours super Je l'utilise encore aujourd'hui Je pense qu'elle est plus robuste Aussi un peu Ah oui ça c'est robuste En n'ayant pas des gâchettes Un petit peu précieuses Machin Du coup c'est quand même Vachement plus solide Pour le coup Pour être robuste C'est robuste Du coup vous avez Deux solutions Si vous voulez vous fabriquer L'accessoire le moins cher possible Première solution Je pense que je t'ai mis ça Borvo Allez chercher la manette La plus cheap Possible du monde Sur Ebay De Playstation 1 De Playstation 2 Big Ben On a sorti des tétrachiers Plus c'est cheap Mieux c'est La fameuse manette Pour l'inviter Quand on invitait un copain Exactement C'était la manette dégueulasse A 19 euros C'est l'appréciation C'est l'appréciation Avec le prix arraché C'est l'appréciation Avec le prix arraché Que t'arrives pas à enlever Vous avez trouvé un lot de 2 A 10 euros ici sur Ebay Ces manettes sont extraordinaires Pourquoi ? Pas pour les utiliser Mais pour vous fabriquer Des vraies manettes Des vrais accessoires Pour vous fabriquer Des sticks arcade Pour vous fabriquer Des sticks hitbox Pour vous fabriquer Des claviers de jeu Non Pour les consoles de jeu Avec ça En gros tu choppes Le PCB qui est à l'intérieur Tu choppes Le PCB qui est à l'intérieur 4-5 fils de soudure Avec les bons boutons derrière Et paf Un accessoire Playstation 2 Vers ta console de ton choix Et tu as un accessoire Rétro-compatible Avec la totalité de l'univers Si vous voulez pas vous faire Chez à bidouiller J'aime bien bidouiller Il y en a qui font déjà Ça très très bien Mais croyez-moi Ces chercheurs Vont chercher systématiquement Les manettes Les plus pourries du monde Parce qu'une PCB C'est une PCB À partir du moment Où ça sort les inputs C'est très bien Moyen d'informatique dedans D'ailleurs Moyen d'électronique dedans Plus ça sort vite Moyen d'input lag Donc c'est ce qu'il y a Recherché avec tout le monde Il fait que ces manettes Sont pourries C'est juste que La croix Les boutons Sont de mauvaise facture Les couches La coque est pourrie Mais le PCB Les coques sont pourries Mais le PCB À l'intérieur Tu fais les brocantes Et les braderies Et les compagnies On trouve à deux euros Une autre est très chier Tout à fait Une autre est très chier Cela dit Vous voulez dire T'es chier Regarde tes accessoires PS2 Moi Je ne suis pas un boomer J'ai quand même commencé Avec des consoles Et manettes un peu plus modernes Je veux des sticks analogiques Je veux des trucs Un peu plus modernes Et bien il existe Des accessoires Qui vont vous permettre De brancher n'importe quelle De vos manettes Sur n'importe quelle machine Et ces accessoires Ce sont les accessoires Brook Une société adaptée Enfin Qui je crois Est entre Singapour Et Hong Kong Et qui depuis des années Et quand je dis des années C'est vraiment Depuis la Xbox 360 Sont spécialisés Dans la création D'accessoires Pour porter Immédiatement Sans avoir à hacker Quoi que ce soit Vos manettes Sur le support Que vous voulez Si vous parcourez Donc le site Brook Vous avez les fameux Wingman Qui vous permettent De faire tout Et il y a Toutes les configurations De Xbox 360 A Xbox One De Xbox 360 A PS3 De PS4 A PS3 De PS4 A Super Nintendo Si vous le voulez De One vers Wii U Voilà Vers Wii U Il faut y penser Tu peux tout Tout avoir Et tout faire Avec ces accessoires Ils en ont sorti Pour absolument Tous les supports D'un support Vers n'importe quel support Alors évidemment Il existe d'ailleurs Le fameux Wingman Playstation 2 Vers Playstation 4 Très utilisé d'ailleurs Encore aujourd'hui En tournoi Pour les jeux de combat Il y a une grosse partie La scène Cod aussi Qui avait utilisé en masse Les adaptateurs Brook Tout à fait Le chat nous disait Quand ils étaient passés sur Playstation Et qu'ils avaient encore Toute leur manée de 360 Et qu'ils voulaient les garder Validé par le Stunfest Validé par le Stunfest Par contre ça coûte un peu cher C'est pas donné Alors ça coûte un peu cher Mais ça coûte moins cher Si tu rachètes une manette Complètement C'est ça la vérité Et on va voir Le Voileux Le Wingman PS2 Vers PS4 Il est là Donc il fonctionnera aussi Sur votre Playstation 5 On a déjà les brocs Vers les PS5 C'est celui de PS4 Et Xbox One C'est ce que je t'ai expliqué Tu le prends Ça marche Sur PS5 Tu le prends Ça marche Il n'y a pas de restriction A proprement parler Je dis Sauf dans certains cas De certains jeux PS5 Qui veulent une manette PS5 Absolument Voilà Mais si c'est pas le cas Ça fonctionne Ça fonctionne d'ores et déjà Donc ça c'est vraiment Méga méga bien Et vous pouvez chercher Une solution Wireless Peut-être D'adapter votre manette A votre support Car ça Ce sont des solutions Wired Donc hilaire Uniquement Les solutions wireless Elles sont souvent proposées Par la société 8bitdo Très connue Par la fabrication De manettes Rétro Moderne Des manettes Un peu rétro Adaptées Au support Moderne Qui répondent A une demande Énorme Comment jouer Avec une bonne croix Sur ces générations De consoles Où la croix Ne sert qu'à sélectionner Des options Ou à se soigner Dans un menu Ou récupérer ça Et bien eux Ils ont la solution Pour 20 euros Tu peux acheter Des adaptateurs USB vers Bluetooth Qui te permettent De connecter dessus Alors regardez bien Et c'est vrai Ça marche Donc les manettes De Xbox Quelles qu'elles soient A partir du moment Sans Bluetooth Dualshock 3 Dualshock 4 La Wiimote Pro La manette Pro Wii U La manette de Switch N'importe quel type De Joy-Con Et très bientôt Avec une mise à jour Firmware Les manettes De Xbox Il y a une mise à jour Firmware aussi Parce qu'à l'époque La Elite 2 Elle est assez spéciale En signal qu'elle envoie Et ils ont bien joué En leur firmware Et je joue sur ma Switch Avec ma manette Elite 2 De Xbox One Sur la Switch Du coup c'est hyper agréable Effectivement Ce petit adaptateur En plus moi j'ai payé moins cher J'ai dû payer genre 10 ou 12 balles A l'époque Ça peut se trouver A 12 euros Voilà Petite clé USB Je l'ai aussi celui-là Que tu ranges n'importe où Et je peux jouer avec Parce que mon but C'était de jouer Avec ma manette Elite Sur tous les supports Et effectivement Et le video Fait un bon job Exactement C'est pas cher Mais il y a un peu plus De la gameplay put Que du filaire Mais c'est parce que La norme Bluetooth Est moins rapide Que du filaire Donc ça marche Si tu fais des jeux solo C'est nickel Franchement c'est nickel Après voilà C'est vraiment Si tu joues à Dead Cell En 60 FPS Tu vas t'en rendre compte Ou à des jeux Très très vénères Et très demandeurs Quoi qu'il arrive Toujours conseiller De jouer en filaire C'est mieux Sauf vraisemblablement Sur la Xbox Broke c'est filaire Et sans fil aussi Hein ? Broke t'as aussi du sans fil Il y a du sans fil Chez Broke ouais Mais je conseille C'est que du sans fil Je conseille plutôt Les adaptateurs filaires Moi personnellement Comment tu l'écris ? Broke Broke B-R-O-O-K Ok Broke contrôleur Ça doit se trouver Et Guido Qu'on connait bien 8 bits et DO Donc vous l'avez compris La recherche De Du comment De la rétrocombabilité Support Aujourd'hui N'est plus Un problème de manette Il faut que vous recherchiez La manette Qui vous convient le plus Et soyez en sûr Cette manette Pourra être adaptée Sur votre support Préféré Ainsi Je pense qu'aujourd'hui Il y a vraiment Deux manettes Qui vont correspondre Approximativement A toutes les attentes Du monde La première manette C'est la manette De Xbox One Voilà la dernière Ou Pour ceux qui ont Un peu plus De moyens Et qui ont de la chance De ne pas avoir Le Joy-Con Drift La manette Elite Qui elle va répondre A absolument Toutes les attentes Même Celles On va dire La plus contestable A savoir La croix directionnelle Qui est un peu Contestable Sur les autres Supports Xbox J'utilise souvent Cette croix directionnelle Elle fait le tap Elle est juste Ultra mal placée Et ça fait mal Au bout d'un moment C'est le choix Encore une fois De favoriser La croix direction Ou le stick analogique En contrôle principal Donc avec cette manette Donc avec cette manette là Et des adaptateurs Vous pouvez jouer Sur Switch Vous pouvez jouer Sur PS3 Vous pouvez jouer Sur PS5 Pas de problème Absolument aucun problème Avec un adaptateur Au jeu PS5 sur PS5 Tu peux jouer Au jeu PS5 sur PS5 Avec des mises à jour Des firmwares Que je t'ai donné Là on parle Ça sera totalement possible Il n'y a absolument Aucune raison Que ce ne soit pas possible Parce que tout se fera De façon filaire Et comme je vous dis Les accessoires maintenant En fourni Tu les mets à jour En hardware Tu as soit du Direct Input Soit du X Input Ils vont te faire la conversion C'est obligé Et si jamais Il y a une mise à jour Tu te bloques les accessoires Ils te refont une mise à jour Qui développeront le truc C'est toujours la petite course Mais en fait à la fin C'est vrai que C'est plutôt les adaptateurs Qui gagnent Et à la fin tu peux jouer Et ton adaptateur Il passe outre les Alors je sais que ça peut Paraître un peu bizarre De jouer avec une manette Qui n'est pas proche du support Mais souvenez-vous De la chronique que j'ai fait Sur les manettes Les manettes Elles n'ont pas changé Deux sticks analogiques Huit boutons Et une croix C'est ça les manettes Alors oui Vous avez les gâchettes Qui peuvent être Plus ou moins importantes Et certaines manettes particulières Qui donc Prennent en compte A la fois le pavé tactile Et surtout le motion gaming Motion gaming Qui va être géré Tout de même Par les adaptateurs 8 bits d'eau Ah ouais ? Oui Pour les manettes Qui comportent du motion gaming Ainsi que si vous importez Votre manette Pro de la De la Comment Switch Sur Playstation 4 Vous pourrez jouer Avec le motion gaming Ça c'est ouf Donc le contrôleur Pro de la Switch Pourra gérer le motion gaming Sur le motion gaming Tu peux gérer le motion gaming En effet Avec Donc on est d'accord Que tous les adaptateurs T'en racontent toujours la même chose C'est qu'en vrai C'est tous C'est les mêmes normes Et les mêmes technologies Et que c'est un bridage Purement commercial Pour moi Aujourd'hui Il n'y a besoin Que de deux manettes Dans la vie Tout le reste Vous pouvez tout foutre A la poubelle C'est la manette de Xbox One Celle qui correspond le mieux Et J'ai envie de dire La manette de Playstation 5 Parce que c'est quand même Une manette Sacrément innovante Qui peut le plus Donc qui pourra le moins Tu vois Et qui A une bonne croix Donc qui pallie aussi Une croix qui passe ici Donc qui pallie quand même Un gros problème Des autres Des autres manettes Ces deux manettes là Répondent à tout Et Vous pouvez totalement Les amener sur Switch L'autonomie La finition Ce qu'on rappelle Tout comme pour les consoles De V1 Qui ont leurs problèmes On se rappelle Que les premières manettes De PS4 Et d'Xbox One Et plus de PS4 Tu avais un vrai problème De finition sur les sticks Analogiques Si vous vous rappelez Le revêtement partait Au bout de 3 semaines Un mois Ça a été corrigé depuis Donc j'attends de voir Pour la PS5 Parce que les manettes Sont vendues plein pot Pour l'instant Et La manette de Series X Si je ne m'abuse Qui est complètement Compatible avec la terre entière Déjà Elle aurait peut-être Une amélioration Sur l'input lag Ou la lag input Je ne sais pas comment on le dit Je ne sais pas Peut-être C'est sûr Mais en tout cas Ce serait Bon après Elle est complètement Dans la lignée De la manette de Xbox One Qui est vraiment La manette On va dire Pas basique Alors maintenant Évidemment Pour toutes ces configurations Très spécifiques A la machine Liées à la manette Très spécifiques Au lag input Etc Là aussi Liées au rapport Entre la manette Et la machine Évidemment Mais vous avoir toujours Le support Qui va avec Pareil Si vous voulez Les vibrations HD Vous ne les aurez pas Avec une manette Elite Puisque de toute façon Elle ne les a pas de base Donc vous ne les aurez pas Sur PS5 non plus Mais pour qui s'en fout Réellement Qui peut le plus Peut le moins Et vous pourrez tout faire Et je termine du coup En parlant du dernier support Puisqu'il y a un dernier support Dont on doit parler aussi C'est le mobile Et oui Comment faire Pour adapter Vos manettes sur le mobile Alors là Il n'y a pas 36 solutions La solution La meilleure Est de passer par Des manettes Bluetooth sur mobile Et aujourd'hui Aussi bien Les manettes De Playstation 4 Et du coup De Playstation 5 Et les manettes De Xbox One Sont compatibles Sur mobile Donc s'il vous plaît S'il vous plaît Si vous jouez Sur mobile N'achetez pas Un putain D'accessoire Pété du cul Switch mode Qui se branche Juste à côté Achetez juste Le bout de plastoc Qui vous fixera Votre manette A votre mobile Et jouez Avec votre pad PS4 Alors il faut faire Comme la vidéo Il faut avoir un pote Qui tient Alors achetez-vous Achetez-vous un pote Ici Mais il ne sert A rien du tout D'acheter Une manette Pour le mobile Vous la possédez Forcément Chez vous Ou quasiment Sûrement Chez vous En plus Souvent Quand tu vas Sur les stores Où ils vendent Quelques manettes Dédiées mobiles Je crois qu'il y a La style Series Nimbus C'est con Ça vaut une fortune C'est con Ça vaut genre 80 euros la manette Pour une manette Qui est une manette Direct input classique Sous prétexte Qu'elle est Pensée mobile Ce qui est aujourd'hui Enfin Il y a quelques années C'était un peu le bordel Encore Tous les contrôleurs Ce n'est pas compatible Avec tous les mobiles Aujourd'hui Tous les téléphones Alors Android depuis longtemps Et même iOS maintenant Adoptent tous les contrôleurs De base Effectivement Payer 7 ou 8 euros Pour acheter le petit Adaptateur imprimé en 3D Pour fixer votre mobile Sur votre manette Et la meilleure manette Mobile du monde C'est une manette console En vrai Tout à fait Et je réinsiste du coup Qui est la manette de PS5 Qui peut le plus Peut le moins On attend pour le moment Les premiers retours De ce fonctionnement De cette manette Sur Switch Qui a les vibrations HD Aussi vous savez Sur la Switch Et qui a le motion gaming Intégré sur beaucoup De jeux Et Moi je suis prêt A parier que Via les mises à jour 8 bit do On aura Une bonne prise en main De cette console Et des features De la Switch Avec une manette DualSense En fait La manette DualSense C'est pas trop Pour les sensations Sense Qu'elle est intéressante C'est parce qu'elle fait Du sens Dans l'idée Où elle va Aller Convenablement Sur pas mal de supports En fait Pour des jeux 2D Elle est intéressante À acheter seule Pour des jeux 2D Elle peut être intéressante Mais à ce moment-là Si je voulais faire des jeux 2D Avec une très bonne croix de direction Il y a effectivement La manette 8 bit do Qui ressemble à une manette Station Il y a un peu la référence Du moment Qui est moins chère aussi Parce que la manette 8 bit do Elle doit être à 40-45 euros La manette PS5 Je pense qu'avant Les voir Pro bon On va attendre un petit peu Donc elle doit être à 70 euros Actuellement Et puis j'attends aussi L'autonomie Parce qu'encore une fois L'autonomie de la manette PS4 Est un vrai problème On a des reports Un peu contradictoires Dans tous les sens Sur l'autonomie Des manettes PS5 Où la batterie Est plus grosse Mais beaucoup de gens disent Que l'autonomie N'a pas forcément été améliorée Donc j'aimerais aussi voir ça Parce que Pour moi La meilleure manette C'est aussi une manette Où j'ai pas à y faire attention Et notamment C'est pour ça Je préfère les manettes De One ou de Switch Qui ont une meilleure autonomie Que les manettes de PS4 J'espère que la manette De la DualSense Aura une autonomie Qui sera digne Des manettes de la One Ou de la Switch Avec l'élite On n'a pas trop à y faire attention Mais parce qu'elle est fournie Avec le dock de recharge Je t'ai dit Moi ça fait 5-6 jours Que je joue avec Sans la charger La PS4 C'est pas possible C'est pas possible Donc j'espère que la PS5 Aura une autonomie A la hauteur De ce que font les concurrents Même les HB2 Une très bonne autonomie D'ailleurs On verra Mais en tout cas La DualSense A mon avis Ça peut être un bon achat Comme manette unique Totalement imaginer Smash Bros à la DualSense Je l'imagine à 1000% Très bien Je connais des gens Qui jouent avec la Elite A Smash Ça a plus de sens Avec la Elite Et qui jouent avec Les palettes Il faut savoir que la Elite Va avoir un rappel Des boutons de tranche Derrière Vraiment très très utile Et tu peux programmer Sur ta Elite Ce à quoi tu veux Mapper les boutons Et c'est la Elite Qui prend le programme Pas la console Qui joue la manette Donc tu l'importes Dans n'importe quelle Configuration Elle conserve Ses profils A l'intérieur Donc en vrai C'est vraiment La manette ultime Juste si vous jouez A des jeux Avec la croix Mais vous allez être gêné Et elle a Ni motion Gaming Ni vibration Ultra HD Parce qu'en fait Elle a déjà Les gâchettes Qui vibrent Elle a déjà Surtout moi Le truc que j'aime Et que beaucoup de gens Aiment C'est que Mes gâchettes Je peux réduire La course des gâchettes En faire des boutons Rapides Donc moi Les gâchettes En dehors des jeux De voiture Je m'en fous D'avoir des gâchettes Elles sont adaptatives Mais manuellement Donc là En fait J'en fais des boutons Très rapides Comme sur le contrôleur Switch Pro Et du coup C'est un régal De jouer avec Mais évidemment Elle est très très chère Mais on en parlait Et il y a un drift Alors moi J'ai eu un drift Malheureusement Et ça a été remplacé Par une neuve Mais la question C'est effectivement Si les solutions De Ken marchent Est-ce que Vous serez prêt A payer plus cher Pour avoir votre manette Qui marchera Des années Sur quelle que soit La plateforme Ou est-ce que Vous êtes plutôt Team J'achète une manette On va dire dédiée Native par périphérique Et par génération Toi tu t'as dit Tu fais quoi Côté manette Tu es du genre Racheter une manette Par génération Moi j'ai une consommation De manette Qui est un peu hallucinante Que j'ai tendance A pas trop avoir de chance Donc c'est rare Qu'elle me fasse Plusieurs générations Une manette La Elite V2 C'est 6 mois Que je l'ai Elle est morte J'ai un bouton J'ai RB Qui marche plus J'utilise beaucoup Mais c'est vrai Que des manettes De One J'en ai consommé 4,5 PS4 Pareil Tu regardes A force Ce que tu as dans les doigts Mais après Je joue beaucoup D'accord Je les utilise beaucoup Alvin Pour finir Est-ce que tu es Team justement J'achète une manette Par type de machine Ou par génération Ou est-ce que Tu es Team Je veux investir Dans la manette ultime Qui marchera partout Je garde la manette De base Par génération Mais après Comme dit Ken C'est ça qui est intéressant C'est pour le multi Tu le montrais Avec les vieilles Big Ben Plutôt que Tu retrouvais Dans cette situation Horrible Qu'on a connue Quand on était gamins De brolo Du coup C'est 15 balles Pour une manette pourrie Où tu ne pourras Jamais jouer en multi Avec ton pote Où toute cette époque A ton pote N'oublie pas De ramener ta manette Quand on se téléphonait Sur des 0-1 fix Il y a cette idée De oui Est-ce qu'il vaut mieux Pas un petit adaptateur A 20 balles Pour garder la DualShock Pour les 3 fois par an Où je vais me retrouver A jouer à Overcooked A la maison Que de devoir repayer Effectivement ce truc C'est ça L'absence alternative La Switch C'est ça qui me tue Pourquoi je n'ai jamais Joué en multi Avec ma Switch Si tu veux avoir Des pads en plus Pour les 2 fois par an Où tu as des potes C'est 100 balles Pour acheter 2 pads en plus C'est un adaptateur C'est quand même pas C'est un adaptateur Mais un adaptateur Je crois A bit d'eau Peut fonctionner Pour plusieurs manettes Il me semble Oui je crois Donc tu en achètes un Pour toutes les manettes Que tu vas connecter dessus Moi étant joueur PC Donc voilà Pas de problème C'est super Vive le PC Mais comme tout le monde On a tous eu des manettes 360 A gogo sur le PC Qui étaient vraiment des manettes Bah oui évidemment Et là moi mon truc C'est d'attendre là Que les manettes de One S'écroulent Et d'en trouver d'occasion Pour me racheter Genre 4 manettes de One Donc c'est en tout Sans Bluetooth sur mon PC Pour les jeux multi Avec les potes Que j'adore tant Et je trouve que les manettes de One Restent le meilleur rapport Qui a été pris aujourd'hui Parce que tu en trouves en solde A 35 euros à peu près Et ça reste des super manettes Après moi je te dis Le meilleur rapport qualité prix C'est cette manette là Coute que dalle Avec l'adaptateur Brook Que je t'ai parlé Pour le PC Qui est le moins cher possible Et tu branches en filaire En fil Le filaire mon gars C'est la vie C'est fiable T'as plein de potes à la maison T'es content de ne pas avoir des câbles Où les gens Ils les enjambent Dans tous les sens Bon bref C'est notre histoire Mais t'es content aussi De ne pas chercher des piles Pour tes manettes Xbox C'est vrai aussi C'est vrai aussi Ah C'est compliqué On trouvera la solution ultime Merci en tout cas Ken Pour cette chronique Très 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 informative Sur comment jouer Avec quelle manette Sur quelle plateforme Et encore une fois Vous n'êtes pas condamné A jouer avec des manettes Series X sur Series X Et des manettes de PS5 Totalement Sur PS Les gens en ont conscience Exactement On va marquer Une toute petite pause Pour le Daily JV Quand même On se retrouve Pour la question du jour Quel jeu sur le Covid Vous produiriez C'est parti Est-ce que la suite spirituelle De Skyrim Arrivera un jour Sur PlayStation 5 Pour remettre un peu de contexte Il y a quelques mois S'opérait le rachat de l'année Xbox met la main sur Bethesda Qui gère les licences Fallout The Elder Scrolls Doom Dishonored Et plein d'autres Tous ces jeux Déjà sortis Ou à venir Vont se retrouver Sur le Game Pass De Xbox Sans surcoût Et comme le rachat de Bethesda Est pas encore finalisé Personne peut vraiment Parler clairement du futur Après plusieurs allusions Du boss de Xbox C'est désormais Tim Stewart Le CFO de Microsoft Qui se mouille Et il dit On ne va pas du tout Retirer tous les jeux Bethesda De chez Sony Ou Nintendo Ce qu'on veut C'est que ces contenus Soit en premier Ou meilleur Sur nos plateformes Tout ça Ça confirme encore plus L'éventualité D'exclusivité temporaire Ce que négocie souvent PlayStation Avec les éditeurs Et ça enterre définitivement L'idée d'exclusivité Totale sur des licences Ayant déjà mis un pied Ailleurs que sur Xbox Donc The Elder Scrolls VI Arrivera bel et bien Sur PS5 Sauf qu'il y coûtera 70 euros Et sortira peut-être Un peu après Sa disponibilité gratuite Sur Xbox et PC Si vous êtes abonné Game Pass Bien évidemment Faudra attendre un peu Car le jeu ne sortira pas Avant le mardi 17 Et on termine du coup Ce journal du 17 novembre Avec la question du jour Il nous reste un peu moins De 4 minutes Pour y répondre Comme d'habitude Si vous deviez travailler Pour le gouvernement français Et que vous deviez produire Un jeu Sur le Covid Donc qu'on espère Un peu utile Pour la population Quel serait Ce jeu On commence Avec toi mon cher Ken Moi ce serait un jeu Sur les brigades immunitaires Un animé Qui met en scène Comment des Des globules blancs Anthropomorphiques Qui combattent Les maladies Ou autres allergies Et infections Qui arrivent dans le corps C'est un peu C'est un peu L'histoire de la vie C'est un peu L'histoire de la vie C'est ça Il était une fois la vie Il était une fois la vie Mais version Seinen Voilà Et en vérité Le manga Et l'animé se passe vraiment En mode Il y a des niveaux Il y a des boss de fin A la fin des niveaux Etc Tu traverses Plein de parties Du corps différent T'apprends énormément de choses Je trouve qu'il y a Énormément de choses à faire Avec un jeu vidéo Là dessus En vérité Et ça serait Vachement bien Si le boss Ultime de fin Ce soit le Covid-19 On est où là ? Ça pue non ? On rappelle Et Bourbon nous disait aussi Que les auteurs De Plague Inc Ont lancé un petit patch Qui s'appelle The Cure Et pour une fois Parce que Plague On vous rappelle C'était un jeu Qui a été un peu rattrapé Par l'actu C'était un jeu Tu devais répandre Des pandémies Et bien là du coup Ils ont fait un jeu Il faut trouver Une cure contre une pandémie Parce qu'ils en avaient marre D'être liés à chaque fois Au Covid Au coronavirus Pendant qu'on passe Ce petit patch De Plague Inc Titanon Quelle est ta proposition ? Alors moi du coup J'ai m'inspiré d'un concept Mais pour éviter Toute poursuite On va appeler ça Les Sums Donc voilà Le but du jeu Ce serait De gérer son temps En confinement Donc voilà Donc toute votre vie Vous êtes dedans Mais au lieu d'aller travailler Mais l'aventure continue Toute la journée Où tu dois apprendre A gérer ton temps Gérer ta fatigue C'est ça C'est les Sims Où tu sors jamais En fait Les Sims où tu sors pas Où tu apprends à lire des livres Voilà Où tu lis un livre Mais vraiment En fait Il le prend Il apparaît à l'écran Et tu le lis Vraiment Les Sums Et ça apprend à gérer ton temps Très bien Alvin Quel jeu tu ferais Si tu devais travailler Pour le gouvernement Et que tu devais un peu Expliquer les gestes barrières A la population De manière vidéoludique Ah ouais ouais Effectivement Un sérieux game One to clean Avec les gants de Mario Ou la crée à main Selon à quel point Pour vous apprendre A vous laver les mains Parce que vous oubliez Tout le temps les pouces On se lave bien Les doigts comme ça Mais les petits poussasses Les petits poussasses Là comme ça On oublie tout le temps Il faut se nettoyer Aussi les pouces 50% des trucs Que vous le touchez C'est avec votre pouce Il y aurait quand même Un truc comme ça là dessus On pourrait éventuellement Alors j'ai pas trouvé Le nom de la version Pour apprendre à mettre son masque Parce qu'on avait tous bien rigolé A l'époque Quand Sibeth Ndiaye Au gouvernement avait dit Les gens ne vont pas savoir Mettre de masque Et puis on a pris le métro Et on s'est rendu compte Que c'est vrai Il y a des gens Qui n'ont pas encore capté Le petit fil de fer Pour se pincer le nez Il faut le savoir Donc n'oubliez pas Quand vous lavez les mains N'oubliez pas les pouces C'est important Toutes les mains Le dessus le dessous 50 secondes 1-2 clean Très bien Le 1-2 switch Du lavage de main Je terminerai avec Un Manic Shooter Pour les quelques fans De Don Don Pachi Ça s'appellerait Don Don Maskey Et il faudrait éviter Des postillons par millions À l'écran Avec un calme olympien Pour passer à travers tout cela Comme dans les meilleurs Manic Shooters de l'histoire Donc ça me permettrait aussi De rendre au match A Don Don Pachi Que peu de gens En fait Je crois que les gens Connaissent bien le nom Et il y a peu de gens Qui s'adonnent A ce plaisir sadique Et de se taper Des Manic Shooters Des boulettes hell Ce qui est très drôle C'est que dans les shoot them up Il y a énormément de shoot them up Qui se passent à l'intérieur De cordalien Justement Air type On est justement Le cas Et là il faudrait éviter Tous les enfants Les gens qui mettent Le masque sous le nez Et tout ça Et leur petit postillon Et leur petite germe En tout cas On espère qu'un jour Une de ces idées Prendra vie Au gouvernement français Qui développera Un de ces jeux C'est la fin en tout cas De ce journal De jeuxvideo.com Merci de nous avoir suivis Très 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 nombreux Encore une fois aujourd'hui Ça nous fait très plaisir Merci à toi Mon cher Citavion Merci Ken Merci Alvin Évidemment On se retrouve des noirs Sur une nouvelle édition On remercie évidemment La régie Avec l'inérable duo Chloé et Pierre Et Borbo Pour compléter tout cela On vous laisse avec la suite Des problèmes de le stream On se retrouve demain À 12h30 Ciao à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada